La discipline a frappé fort après une trop grande utilisation de fumigènes ici même l'an passé dans ce stade-là. Et donc Nantes évolue sans son public ce soir face à l'Olympique Lyonnais pour refermer ensemble cette 28e journée de Ligue 1 en prime time sur Prime Vidéo. Oui, dans ce contexte extrêmement étrange qui nous ramène inéxorablement également quelques années en arrière. Voilà pour le contexte, Benoît Chérou, Ludovic Aubagnac, bonsoir à vous les amis. La peur du vide un peu ce soir Benoît. Un petit peu, pas besoin d'augmenter le volume dans les oreilles. Oui, malheureusement, c'est vrai que ça nous rappelle de mauvais souvenirs et même pour les acteurs ça va pas être très agréable non plus sur le terrain. Oui, on se passerait de ce genre de situation. Maintenant il faut que la Ligue prenne conscience qu'aussi le fumigène fait partie du spectacle, on l'a dit tout à l'heure en préambule. Il faut prendre ça en compte dans le contexte spectaculaire sur et en dehors du terrain. Donc il y a des gens qui doivent se mettre autour d'une table mais ça nous paraît du bon sens finalement. Effectivement, ça paraît simple quand vous le dites Ludovic, c'est complexe en réalité bien sûr. Ça va nous permettre aussi tout de même de profiter entre guillemets des acteurs, du bruit émis par les acteurs, du jeu, l'échauffement. Regardez si on se tait, on entend ce qui se dit quasiment pendant l'échauffement. Ça discute, ça discute à droite à gauche, ça monte en régime tranquillement. Et puis il y a des enjeux quand même messieurs, outre ce contexte assez hallucinant ce soir qui ne nous a pas manqué, il y a des enjeux. Nantes peut faire un gros coup pour le maintien, Lyon re-rêve d'Europe. Oui forcément, des ambitions revues à la hausse pour les Lyonnais avec cette qualification possible maintenant en Coupe d'Europe. En décembre, jamais personne n'aurait imaginé ça. Il y a la Coupe de France évidemment en ligne de mire, mais en championnat aussi la possibilité de revenir à deux points en cas de victoire de cette septième place qui pourrait être qualificative. Oui, un match qui symbolise un peu la fin de saison qui nous attend en Ligue 1, c'est-à-dire des challenges en haut, des challenges en bas. Le gros coup doit être fait par Nantes qui doit, après une période difficile et un changement d'entraîneur, s'éloigner grandement de la zone rouge et c'est un coup vraiment intéressant. Mais face à des Lyonnais qui sont revigorés. Alors au Lécœur, il y a de l'enjeu ce soir, il y aura du jeu sur la pelouse de la Beugeoire, sans ambiance certes, mais on est là pour vous accompagner comme chaque dimanche soir ou presque de Ligue 1 sur Prime Vidéo. Également présent avec nous ce soir au commentaire, Julien Brun dont les cordes vocales ne devraient pas être mis en danger. Ce soir, il sera rejoint, on ne sait jamais, s'il y a beaucoup de spectacles par Benoît Chéroux tout à l'heure. Et puis David Aïlo, on commence avec vous mon cher David. Bonsoir à vous parce qu'on le disait, le stade est totalement vide ce soir, mais ça ira même plus loin cette saison David. La Tribune Loire sera fermée jusqu'à la fin de cette saison. Oui, bonsoir Thibault, bonsoir à tous. Effectivement, c'est déjà d'ailleurs la quatrième fois cette saison que les joueurs du FC Nantes s'apprêtent à disputer un match sans les ultras de la Brigade Loire. En cause, on le rappelle dans le détail, le craquage de 281 fumigènes. Oui, c'est énorme comme chiffre à l'occasion des 25 ans de la Brigade Loire, c'était le 16 mars dernier face à Strasbourg. Voilà, sanction qui se veut exemplaire et qui prive effectivement ce soir les joueurs d'antenne, non seulement de la Brigade Loire, mais on l'a évoqué depuis le début de cette retransmission de l'ensemble des spectateurs de la Beaujoire. Alors évidemment, ça tombe mal puisque le FC Nantes est actuellement au cœur de la pire série de son histoire à domicile. 6 matchs, 6 défaites consécutives ici à la Beaujoire, vous l'avez compris, il va falloir trouver des ressources nouvelles et inédites pour mettre fin à cette série ce soir. Trou noir à la Beaujoire, effectivement record hallucinant dans le mauvais sens du terme pour les Canaries ici en leur demeure nantaise. Un point également sur les résultats du jour avec vous, messieurs, sur ce dimanche de Ligue 1. On vous montrera tous les buts, bien sûr, comme d'habitude, que ce soit à la mi-temps ou après ce Nantes-Lyon. On va noter la nouvelle victoire de Brest, notamment Benoît en début d'après-midi. Oui, c'est ça, très impressionnant encore avec beaucoup de buts marqués. Ils ont été inquiétés en fin de rencontre par le FC Metz, mais encore un grand coup de la part du stade brestois. Succès aussi de Montpellier et de Monaco cet après-midi. Au classement, Ludovic pour l'Europe, ça commence à sentir très bon pour Brest. C'est l'info de la journée. Oui, alors ils sont amenés à jouer peut-être la plus grande coupe d'Europe, mais en tout cas, ils seront rassurés quasiment de jouer au moins l'Europa League. Ça, c'est quand même quelque chose de grand pour les supporters brestois et ceux qui aiment ce club. L'Anse sixième avec 43 points. Regardez Lyon dixième, 35 points ce soir. Si les Lyonnais s'imposent, ils se rapprocheraient petit à petit des places européennes et pourquoi pas de la septième place qui serait pour eux directement qualificative. Puis ils sont également en finale de la Coupe de France. Les Nantais aussi peuvent faire un bon coup dans la course au maintien. Les compos à présent, on y va. Julien Brun, on vient vous voir la compos nantaise. En rappelant que Tino Cadéouéré est prêté par Lyon et ne peut donc pas jouer ce soir. Oui, il fait partie des attaquants absents pour ce côté nantais. Absence également de Ganago, de Moses Simon sur blessure. Ce qui fait qu'il y a un peu moins de choix forcément pour le coach Antoine Comboire. Au milieu de terrain, on verra comment ça se positionnera. On avait vu Sisoko terminer, jouer particulièrement en numéro 10 la semaine dernière avec Thierry Vela et Douglas Augusto derrière lui. Pour le reste, Mollet et Mostafa à Mohamed. Et puis Benoît, un joueur qui a tapé dans l'œil d'Antoine Comboire depuis qu'il a repris l'équipe. C'est Mathis Sabline et il est titulaire encore une fois. Oui, à l'entraînement. Il a gagné sa place à l'entraînement, Mathis Sabline, en convainquant son coach de le mettre. Il est attaquant plus axial, mais il a pris le risque de le mettre sur le côté gauche avec une capacité à rentrer aussi, évidemment, dans l'axe, se retourner. Quand on part du pied gauche, on se retourne sur le pied droit pour pouvoir armer, frapper. On va le voir très actif aussi dans la surface de réparation. Aider Mostafa à Mohamed à mettre de la présence aussi, de la présence au sol, mais également dans les airs avec un bon jeu de tête. En arrivant de son côté gauche, il a tout le jeu face à lui pour les centres. Donc il a fait une partie très intéressante. Là, on le voit beaucoup plus excentré avec la confiance de son but marqué en première période. Venir provoquer même trois joueurs dans un registre qui n'est pas forcément le sien. Mais il a récupéré cette faute pour gagner un pénalty qui a été très important pour son équipe. C'est la trouvaille. La trouvaille, effectivement, Matisse Abline côté Nantais pour Antoine Comboré en l'absence de Moses Simon. Une image en direct également à la sortie du couloir de la Beaujouard. On en parlait, il ne peut pas jouer ce soir. Il ne peut pas être qualifié pour ce match-là face à son club. Il appartient à l'OL. C'est Tino Cadewere qui est là quand même, évidemment, Ludo. Oui, c'est toujours difficile. Mais après, dans ce genre d'échange, évidemment, que le club prêteur fait le choix que son joueur ne joue pas contre lui. Et vous connaissez finalement l'histoire. L'ancien joueur marque souvent contre son ancien club. Pour éviter ce scénario. Donc, c'est bien pensé de la part de l'Olympique lyonnais. Les clubs prêteurs se protègent parfois, effectivement, avec certaines clauses. Côté lyonnais, justement, la compo de Pierre Sage. Julien, à présent, absence de Mangala au milieu. Oui, c'est le seul absent véritable pour cette équipe lyonnaise. Ou pour le reste, il y a beaucoup de choix pour Pierre Sage. Alors, on garde, vous le voyez, Talia Fico, Tchali Tatsar, O'Brien et Maitland Nikes sur le côté droit en défense. À la place de Mangala au milieu, c'est Tolisso qui accompagne Kakré et Matic. Le trio offensif est composé de Lacazette, Noama et Benrama. Et puis, on n'en a pas parlé, mais dans les buts, ça n'est pas Lucas Péry comme en Coupe de France, Ludovic. Mais c'est Anthony Lopez qui retrouve sa place de titulaire. Il y a une sorte d'alternance entre les deux. Oui, c'est vrai que Lyon a évoqué son cas et son futur. Ils vont le libérer de sa dernière année de contrat. Donc, évidemment, on met beaucoup Péry en avant et cette finale de Coupe de France. Néanmoins, il ne faut pas oublier ce qu'a été et ce qu'est Anthony Lopez. Le regain d'énergie et de forme de l'Olympique lyonnais le doivent aussi à son gardien. Regardez dans son style caractéristique de jeu sur la ligne impeccable. Regardez beaucoup de vivacité. Et puis, il y a toujours ce côté spectaculaire. C'est un arrêt remarquable de grande classe. Il l'a été pendant tant d'années. Et celui-là, oui, on sait qu'il aime les envolées, Anthony Lopez. Parfois trop. Mais là, pour le coup, main opposée, pleine lucarne. Il faut dire qu'il est monté sur ressort. Il est monté sur ressort. Il faudra quand même lui rendre un grand dommage. Parce que ce qu'il a fait à l'Olympique lyonnais depuis tant d'années, 10 ans, 11 ans, c'est peut-être le lyonnais qui a été le plus régulier sur cette période-là. Donc, chapeau à lui. On attend une officialisation. Tout ça est encore officieux. On a compris. C'est la tendance. C'est la tendance du côté lyonnais, effectivement. On scrutera à chacune de ses performances jusqu'à également la finale de la Coupe de France qui, de lui, ou Péry, jouera dans les buts face au PSG en finale de la Coupe de France. C'est un enjeu à Lyon en cette fin de saison. Le sourire encore de Tino Cadeauré, qui connaissait peut-être Pierre Sage de l'Académie, du centre de formation la saison dernière. Pierre Sage était directeur du centre de formation avant d'être nommé entraîneur de cette équipe première. La clé du match à présent, messieurs, ça a été un long débat en réunion cette semaine, pour ne rien vous cacher. et il en sourit d'avance parce que c'est son idée. Alors on la respecte ce soir, Benoît. Grosse pression. Oui, grosse pression. On verra si ça se confirme ou pas. La clé du match, donc, selon Benoît Chérou, qui nous a convaincus, pourrait être ce soir celui qui est déjà redevenu le patron à Nantes en un seul match, Pedro Chirivella. Il était moins bien. Moins bien ces dernières semaines, ces derniers mois, le numéro 5 du FC Nantes. Et puis la semaine dernière, Comboirey revient. Chirivella aussi. Oui, il a été éblouissant. On connaît sa technique, sa capacité d'organiser le jeu de Nantes, sa capacité à se projeter aussi, à frapper de loin. Il est intéressant offensivement. Mais moi, il m'a impressionné contre Nice en termes de leadership. On va le voir replacer ses partenaires. Là, ils sont engagés à sept Nantais dans la surface de réparation niçoise. Et ensuite, à la récupération, il a été tout simplement monstrueux, surtout en première mi-temps. Là, il est capable de tenir le duel, de ralentir l'attaque niçoise et surtout de récupérer le ballon. Encore une récupération qu'on va avoir avec beaucoup d'autorité. Et ensuite, au lieu de se projeter, il met le pied sur le ballon, il ressort tranquillement. Là, le pressing Nantais a été très efficace, avec beaucoup de joueurs qui se projettent pour aller chercher les niçois très hauts. Et lui couvre une zone complètement délaissée par ses partenaires, mais une zone très importante où il faut beaucoup de lucidité quand on est milieu défensif, pour justement s'engager dans cette zone et encore une fois récupérer le ballon avec un geste technique, le tacle défensif très bien exécuté et l'intelligence, encore une fois, de se trouver dans la bonne zone pour récupérer, jouer vers l'avant. Tout ça, en première mi-temps, c'était assez impressionnant de la part de Ciri Vela, qui m'a impressionné contre Nice dans ce registre. C'est le métronome du FC Nantes, Ludo. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, parce qu'il faut une intelligence supérieure pour pouvoir justement anticiper les compensations liées à ce pressing. Après, moi aussi, c'est dans le leadership qui m'impressionne dans toutes ses interventions, que ce soit à la mi-temps ou après. Notamment, il avait parlé d'Abelin, dont on a parlé tout à l'heure. On a senti qu'il avait besoin de lui donner de la confiance. Donc, il avait dit qu'il avait fait un super match, très, très bon joueur. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'il est parfait à tous les niveaux. Et pourquoi la clé ? Parce qu'on a besoin d'un capitaine. Quand on joue le maintien, on a besoin de leader. Et lui, c'est le vrai patron par rapport à ça. C'est sûr que ce n'est pas le joueur le plus médiatisé. Donc, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à sa bonne saison. Mais aussi à cette espèce de renouveau, avec encore plus de confiance donnée par le nouveau coach, Comboré, qui vient d'arriver et son importance grandissante, du coup. Et on a raison de le mettre sur la clé du match, parce que c'est souvent lui qui sort du lot. Lorsque même Nantes est moyen, voire mauvais, c'est souvent le joueur. On peut l'extirper et le sortir un peu du lot. Ils vont avoir encore un rôle primordial à jouer ce soir. Vous avez, Benoît, l'esprit de camaraderie. Non, je valide. C'est un travail d'équipe. Par contre, je sais que vous m'attendrez à la fin du match. Vous nous avez mis des bâtons dans les roues. Le FC Nantes va bien. Côté lyonnais, à présent, l'échauffement des hommes de pierçage devant le but. La frappe de Maxence Cacré. Allez, on se fait plaisir. C'est cadré. C'était sous la barre avec cette caméra qui est toujours aussi géniale. Quelle caméra bonheur, ça. Ça sera le futur. Probablement, on sera amené dans les années à venir à avoir des caméras comme ça de plus en plus proches des acteurs. Certains, maintenant, en portent sur des sport tests. Mais là, on est en immersion totale. Oui, c'est pour Matic. Les super remises de Jamel Alloui, avec qui j'ai partagé quelques années au FC Metz. Benoît se régale. On se régale parce que ça enchaîne. Les phases de jeu différentes, il y a un appui remise qu'on a vu. Et ensuite, ça part sur des centres. Donc, le joueur doit être connecté aussi juste après sa frappe. Essayer de se reconnecter parce que ça part sur le côté. Même si là, on a arrêté, évidemment, de jouer avec les centres. Mais les séquences d'avance, c'était ça aussi. C'est important aussi dans la concentration. On vient de frapper, on vient de faire une passe. Mais l'action n'est pas terminée. On doit être encore engagé. C'est bien, comme tu étais rarement aux abords de la surface de réparation. Ça te permet de voir aussi. Parfois, tu vois, tu peux... Moi, je fais des troncs de la salle pendant ce temps-là. Ça chambre aussi un peu entre les deux. Ils sont en belle forme. Benoît Chirot et Ludovico Bragnac, ce soir. On écoute nous. Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais, qui évoque ce contexte ce soir si particulier. Ce huis clos à la Beaujoie. A nous de créer un contexte, d'être capable de faire en sorte de gagner le match sonore, c'est-à-dire en mettant de la communication, en mettant de la vitesse dans notre jeu, en claquant les passes. C'est une forme de match. Je pense que ça va permettre de prendre l'ascendant psychologique sur celui-ci. Et donc, on se doit d'être impactant sur ce plan-là. La bataille sonore ce soir. La formule est particulière. L'occasion de bien communiquer, effectivement, entre les troupes et l'entraîneur. Les troupes lyonnaises qui rentrent au vestiaire Lyon, qui visent la 7e place. Un changement de discours total à Lyon, puisque Lyon est en finale de Coupe de France. Si Lyon finit 7e de Ligue 1, alors Lyon sera, quoi qu'il arrive, assuré de jouer l'Europe. C'est dingue. Ils étaient derniers à la 15e journée. Oui, c'est dingue. Personne n'imaginait ça au mois de décembre, évidemment. Moi, j'aime l'honnêteté aussi de la part du coach, Pierre Sage, qui, juste après le match contre Valenciennes, justement, s'est projeté et a dit on a des nouveaux objectifs. Il faut que tout le monde soit au courant. On va les assumer. Et c'est sûr que de voir aussi cet envahissement de terrain à Lyon après cette qualification pour la finale, c'est des scènes de joie. Et je pense que le public lyonnais a tellement rongé son frein et connu des moments difficiles cette saison qu'il y a eu encore plus d'explosions de joie. Et c'est les émotions qu'on aime quand on suit ce sport, et particulièrement quand on est supporter de l'équipe. Mais le travail, il est phénoménal, il est monumental. Et aussi dans la gestion de l'effectif, parce qu'avec toutes ces arrivées durant le mercato hivernal, on se demandait comment Pierre Sage va s'en sortir. Il y a des caractères qui arrivent, des joueurs jeunes sur lesquels on a investi fort du côté de l'Olympique lyonnais. Gersaint de main de maître depuis qu'il est aux manettes. On est aussi au comptant pour lui. BEPF en vue. Donc il va pouvoir passer le cran supérieur. Et Lyon va arrêter de payer des amendes aussi, ce qui n'est pas négligeable dans les comptes des clubs. Et il viendra nous voir à la fin du match, Pierre Sage, pour discuter, bien sûr, après ce Nantes-Lyon ici à la Beaujoire. Avant d'écouter Pierre Sage ce soir, Jake O'Brien, à présent, surprise dans cette équipe lyonnaise, l'Irlandais de 22 ans, qui s'est installé dans la défense centrale. Quatre buts importants depuis le début de cette saison. Il s'est confié cette semaine à Nicolas Mac. 12 ans sans le trophée ici à Lyon. La Coupe French est maintenant votre main goal. Bien sûr, nous voulons gagner la Coupe, mais je pense qu'on a encore 7 ou 8 league games. Donc nous voulons gagner la Coupe, et nous voulons gagner la Coupe. On va faire la table à la table. Nous sommes 10e à la table maintenant, mais nous voulons essayer de pousser pour une européenne spot. Et nous ne pouvons pas juste focuser sur la Coupe, mais aussi sur la Ligue. Je suis sûr que vous êtes désappointed parce que vous allez jouer à un NET-Stadion. Oui, c'est désappointant. Je vois ça sur les réseaux sociaux, c'est derrière les portes. C'est désappointant. C'est désappointant. C'est comme les fois COVID-19, vraiment. Football est difficile sans les fans parce qu'ils apparaissent l'atmosphère. Comment a-t-il le coach a-t-il aidé à améliorer cette saison? Il n'est pas juste un bon coach, mais il est un bon gars aussi, ce qui fait ça bien parce que les joueurs veulent jouer. Je veux que vous parlez à moi sur Chalet Assa. Nous sommes dans une bonne partnership. Nous sommes tous en train de parler. On parle sur le terrain, où on va être, où le striker a-t-il pour éviter des situations qui pourraient nous avoir en trouble. Quand on a un match comme ça, le prochain an, ça aide beaucoup. Le défenseur irlandais Jake O'Brien a retrouvé en longueur sur la plateforme Prime Video cet entretien aux côtés de Nicolas Bach. Il est titulaire ce soir dans le 11 de Pierre Sage. Jake O'Brien dans cette charnière centrale comme d'habitude aux côtés de Douyeh Tchaïtatsar. Si vous nous rejoignez 20h30, passez de quelques instants coup d'envoi dans 15 minutes pour ce Primetime du dimanche soir. Je vous redonne les compos donc la défense lyonnaise, l'absence de Mangala au milieu de terrain. Maitland Niles qui a été choisi par Pierre Sage côté droit, sinon c'est du classique. Ce milieu à trois et devant Ben Rama, Lacazette et Nuama. Côté Nantais, on ne change pas une équipe qui va mieux, qui va beaucoup mieux. Antoine Comboiré reconduit son 11 niçois avec ce 4-3-3. Abeline titulaire côté gauche, Mostafa Mohamed en pointe et quatre défenseurs derrière, Chomert Castelletto pour la défense centrale. On parle de Nantes à présent d'Antoine Comboiré aussi dans un instant, mais d'abord, des tours avec David Aiello. David, parce que vous êtes avec un homme qui va vivre une drôle de soirée. Oui, on est avec Jean-Charles Verdal qui est le speaker. Alors qu'on connaît le rôle habituellement d'un speaker quand il y a du monde. Là, c'est un petit peu différent. On a un petit peu de peine pour vous. Comment est-ce que ça va se passer cette soirée pour vous ce soir ? C'est un speaker en mode dégradé. Ça nous ramène quelques mois, quelques années en arrière avec le Covid. Donc ça va être un rôle plus de présence mais avec une obligation malgré tout sur notamment les buts, les changements, le temps additionnel. On sait que le grand plaisir, on imagine, en tout cas d'un speaker, c'est justement de hurler sa joie. En tout cas, si c'est l'équipe locale qui marque, comment ça va se passer si il y a des buts du FC Nantes ce soir ? La joie, c'est surtout de faire hurler les supporters. Mais là, comme ils ne sont pas là, ça va être sobre, très sobre. Un petit jingle dans les écrans et un but du buteur d'Enterre en espérant qu'il y en ait plus que des Lyonnais. On espère beaucoup de buts en tout cas, Merci. La sobriété, effectivement, à l'honneur ce soir. C'est Julien Blin qui va crier ce soir en 4 buts. Oui, oui, c'est lui qui va. Il va enflammer le stade ? Oui, oui. Il s'est entraîné tout à l'heure. Ok, on surveillera ça. On parle de Nantes, je vous le disais, Julien est en place depuis son post-com. Il vous attend, c'était beaucoup mieux le week-end dernier, on va y venir, mais Antoine Comboré, surtout ce soir, fête sa 500e sur un banc de Ligue 1. Ludovic, c'est stratosphérique, il est le 18e seulement dans l'histoire du foot français à atteindre ce seuil. Un monument du football français tout simplement, en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas rien, ça prouve une certaine forme de longévité quand on connaît un tout petit peu l'exigence de ce métier. On se dit que quand même c'est fabuleux, c'est phénoménal et il faut absolument le souligner parce que ça sera probablement de plus en plus rare. Respect, respect, 500 matchs sur un banc, franchement, respect avec des challenges différents. Celui d'accepter de revenir aussi dans un club, le club de son cœur ici pour sauver l'équipe. Il n'avait pas eu l'occasion de le faire pour les quatre derniers matchs la saison dernière. Donc je pense qu'au niveau de l'ego, de l'orgueil aussi, de sa personnalité, c'est quelque chose qui lui tient à cœur de finir le travail cette année et d'être le sauveur en fin de saison du FC Nantes. Son club de cœur, le FC Nantes, il l'a souvent répété, Antoine Comboiré, longévité exceptionnelle comme un traîneur, un peu moins comme consultant puisqu'il n'aura donc fait qu'un seul match avec Prime Video cette saison. Il a pris les équipements. Oui, il a pris les équipements. Il est parti avec un micro, d'ailleurs, on le cherche toujours. Antoine Comboiré qui a relancé le FC Nantes, on le disait, place aux images de jeu du week-end dernier à Nice. Victoire amplement méritée sur la Côte d'Azur pour les Canaries. Benoît, ça allait beaucoup mieux. Oui, il a demandé à ses joueurs d'être conquérants. C'est quelque chose d'important pour lui. Il a été à l'extérieur. On ne doute pas qu'il le soit à domicile ce soir, encore une fois, contre Lyon. Chercher cette équipe niçoise très haut. On a vu Sissoko aux côtés de Mostafa Mohamed sur ce pressing, sur ses 6 mètres, avec des joueurs qui vont orienter le pressing, l'intelligence de Sissoko pour orienter le pressing sur le côté et être capable d'aller chercher dans leur camp, voire dans leur surface de réparation, ces niçois. C'est bien joué tactiquement parce qu'ils ont été efficaces dans la récupération. Cette action va aller au bout mais c'est aussi important dans l'état d'esprit quand on joue le maintien de ne pas subir qu'on soit à l'extérieur ou à domicile et en étant conquérant en allant chercher haut en pressant. C'est quelque chose qui insuffle une mentalité différente. Là, c'est avec le ballon. Offensivement, il donne beaucoup de liberté aux offensifs. On voit Sissoko au très bas mais il s'est projeté aussi régulièrement. Mathis Sabline sur le côté droit alors qu'il est naturellement sur le côté gauche au départ de la composition d'équipe. Mollet qui va finir à l'action qui se retrouve en position numéro 10 alors qu'il évolue sur le côté droit. Beaucoup de liberté, beaucoup de projections demandées à ses joueurs offensifs. Il les a libérés. Oui, c'était assez ambitieux de jouer et plutôt culotté d'aller jouer de cette manière-là du côté de l'OGC Nice. Après, c'était plutôt intelligent aussi parce qu'on sait que les premières rampes de lancement sont souvent les deux défenseurs centraux. Donc, est-ce qu'il va le renouveler ? C'est ça, moi, la vraie question que j'ai. Est-ce que c'est un état d'esprit et il veut finir cette saison de cette manière-là en étant acteur des matchs et conquérant ou est-ce que c'était vraiment spécifique à l'adversaire ? Réponse dans quelques minutes. Dans quelques minutes, effectivement. On va savoir très vite dans ce Nantes-Lyon. Valdemar Quitta, le président nantais, est là, bien sûr, dans son stade, dans ce stade vide ce soir mais il est évidemment présent pour observer. Il se prépare pour défendre. Pour descendre, pardon. Pour parler à Mathis Sabline comme il avait fait juste avant en Nice. Pour défendre, ça peut être inquiétant. Pour défendre, on compte plus sur d'autres joueurs. Benoît, je vous laisse filer aux joueurs. Julien Brun au commentaire. Julien qui nous donne le chiffre du match de ce Nantes-Lyon, mon cher Julien. Et il concerne un Lyonnais, un attaquant qu'on connaît tous, qui porte le brassard qu'on appelle souvent le général et c'est une stade assez incroyable. 48% de ses tirs cadrés cette saison ont terminé au fond défilé. C'est-à-dire qu'il a marqué 13 buts au total mais qu'il n'a cadré finalement que 27 frappes. C'est dire la létalité entre guillemets de cet attaquant-là dans la surface. La règle générale, Alexandre Lacazette, menace fatale de l'Olympique lyonnais dans ce prime time du dimanche soir et dans un contexte bien particulier. Petite pause et c'est parti. Protection 24 heures sur 24. Cambriolage, SOS, départ de feu. Votre match avec Vérissure, le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée. Chez Monabank, tous nos clients sont rois. Voilà pourquoi toutes nos offres sont sans condition de revenu. Être à votre écoute et vous offrir jusqu'à 160 euros à l'ouverture de votre compte, c'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank. Les gens avant l'argent. Et c'est Freddy Vraison qui part en profondeur ? Stoppé par Uber One ! Votre match avec l'abonnement Uber One. C'était bien. On s'est mis dans cette situation, maintenant, il faut être capable de s'en sortir, quoi. Marty Sabline ! La surprise d'Antoine Comboiret ! Aujourd'hui, je vais vous avouer, on a un nouvel objectif. Si on arrive à être dans les sept premiers, ça nous permettrait peut-être de vivre l'Europe l'année prochaine, dans tous les cas. Il y en a, il y en a des enjeux ce soir, heureusement. Il n'y aura pas d'ambiance, on l'a compris à la Beaujoire, mais il y aura des enjeux et du jeu, on l'espère, entre Nantais et Canaries. Ludovic Aubragniak est à mes côtés au bord de la pelouse. On a encore un petit peu de temps, Ludovic, puisque comme il n'y a pas d'ambiance, ils prennent leur temps au vestiaire, les joueurs. Profitons-en. Ils sont là, les Lyonnais, regardez, les Lyonnais qui commencent à parler d'Europe à nouveau, l'entendu, avec Pierre Sage. Changement de discours pour l'OL au cœur d'une saison rocambolesque, totalement hallucinante. Mais l'OL revient, l'Olympique lyonnais jouera la finale de la Coupe de France et peut revenir petit à petit proche des places européennes. Oui, mais on l'a évoqué avec Benoît tout à l'heure, un discours cohérent de la part de l'entraîneur Pierre Sage, qui après l'objectif de la finale de la Coupe de France acquis, a essayé d'impulser une certaine forme de dynamique. Et ça contraste, je trouve, avec celle de l'intervention de Franck Kaise hier, qui est aussi objectif qui doit être compliqué pour nous. Voilà, il faut que les objectifs restent réalisables et pour l'Olympique lyonnais, il est temps de pousser les moteurs, de passer la seconde sur cette fin de saison pour essayer d'aller agripper cette place européenne. C'est fou, ils peuvent revenir à un point de l'OM ce soir et à deux points de la septième place qui pour eux seraient qualificatives puisqu'ils sont également en finale de la Coupe de France. On écoute un peu quand même le couloir de la Beaujoire. C'est très tôt ce soir parce qu'ils s'attendent à un cérémonial un peu plus particulier évidemment. On peut faire un petit point mode sur les tuniques de l'Olympique lyonnais qui sont juste sublimes. D'accord. Petit côté rétro années 90, on aime beaucoup. Allez, c'était gratuit. C'était pour Ludo Obraniac. Côté Nantais, gros enjeu également ce soir. On vous le disait, les Nantais qui peuvent faire un super coup dans la course au maintien cette saison en prenant 5 points d'avance s'ils s'imposent ce soir sur Lorient, le club barragiste à l'heure actuelle. Nantes aurait donc 31 points en cas de victoire ce soir et ce serait un énorme bol d'air, Ludo, énormissime. Oui, et ils en auraient bien besoin. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y avait Jocelyn Gourvenet qui était limogé. Le club était en pleine indécision. Donc là, le fait dans très peu de temps d'avoir renversé la situation et de prendre une avance conséquente sur cette zone rouge, ça va donner évidemment beaucoup de moteurs psychologiques et de ressorts énergétiques pour ces joueurs et pour pouvoir finir la fin de saison en boulet de canon. Allez, on y va. On se plonge totalement dans cette ambiance. On vous souhaite un bon match, un drôle de match avec une certaine peur du vide et cette question ce soir qui sera le roi du silence. Allez les Bleus, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Drôle d'ambiance pour une soirée, drôle d'ambiance pour un match de foot. Le foot sans le public, c'est un foot dégradé, comme le disait tout à l'heure le speaker du Stade de la Beaujoire. On pense à tous les supporters, ceux de Nantes, ceux de Lyon, ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment se retrouver les soirées pour passer du temps ensemble, pour chanter, sauter, danser, pleurer parfois et puis connaître des émotions en tout genre. En tout cas, ce soir, ça va se jouer comme ça et ça va se jouer avec cette formation-là pour Antoine Comboiré. Un système en 4-2-3-1, 4-3-3, ça dépendra aussi des mouvements, notamment de Chirivella, de Douglas Saugusto et de Moussa Sisoko. Oui, il donne beaucoup de liberté à ses joueurs offensifs, notamment Antoine Comboiré. Il est dans la continuité du match contre l'OGC Nice le week-end dernier avec une victoire, avec une dynamique et des joueurs qui ont compris les principes de jeu. Je pense que s'ils les ont imposés à Nice, ils vont être capables de les imposer à domicile, même face à une équipe lyonnaise qui est en regain de forme. Une équipe nantaise privée de Tino Cadeweré. On l'a dit, le joueur est prêté par l'Olympique lyonnais et ne peut donc pas disputer contractuellement cette rencontre. Ça faisait partie du deal entre les deux clubs. Absence également de longue durée, malheureusement, pour Moses Simon, pour Ignatius Ganago, pour Bastien Meupiou également, et puis Rémi Deschamps, le gardien remplaçant qui n'est pas non plus présent aujourd'hui. Il y a des absents aussi. Côté lyonnais, il y en a un surtout, c'est Aurel Mangala, rechute d'une blessure avec la sélection et qui s'était imposée au milieu de terrain de cette équipe lyonnaise depuis un paquet de semaines désormais. Il y aura Tolisso à sa place, il y aura Matic aussi et puis il y aura Maxence Cacré qu'on n'arrête plus. C'est le seul joueur lyonnais à avoir été titularisé systématiquement cette saison et ça n'est pas forcément surprenant. Oui, avec ses prestations, sa capacité à récupérer beaucoup de ballons, à se projeter. Il a un profil évidemment intéressant. Il fait rarement des matchs où il passe à travers, beaucoup de régularité. A noter aussi les bonnes formes des joueurs de côté, Nuhama et Benrama qui commencent à prendre confiance de plus en plus dans cet effectif, dans ce lance de départ avec beaucoup d'action décisive pour l'Olympique lyonnaise. Cette équipe lyonnaise qui peut rêver à l'Europe soit via le championnat en cas de septième position et pourquoi pas, soit via la Coupe de France. Cette semaine, l'OL a réussi à s'imposer face à Valenciennes en demi-finale et donc à se qualifier pour la finale de la Coupe de France à Lille. Là, c'est le championnat. C'est pour terminer la 28e journée avant une semaine européenne. Antoine Comboiré face à Pierre Sage. C'est maintenant et c'est sur Prime. On se croirait un peu revenu au temps maudit du Covid, au temps maudit des huis clos qui se succédaient et qui faisaient que le goût du football avait un peu changé. Du football, il y en aura quand même avec l'OL qui décide de démarrer fort. Benrama récupère. Benrama, Serre Tolisso qui tente sa chance. 15 secondes, déjà une occasion. Pas de public, mais du jeu. Non, du jeu tout de suite avec cette récupération. Évidemment, cette frappe de Tolisso, c'est vraiment une frappe de centrale très axiale. On voit Mollet. L'FC Nantes à l'attaque avec finalement un bon retour de Corentin Tolisso. Cacré. Maxence Cacré pour changer complètement le jeu. Elle est magnifique, cette transversale pour aller trouver Alexandre Lacazette dans la surface qui tente sa chance. Alexandre Lacazette qui cette fois ne cadre pas mais qui obtient un corner, lui qui était l'unique buteur de la rencontre allée entre Lyon et Nantes. Superbe transversale sur un contre-un. On va voir Tchomert qui fait ralentir Alexandre Lacazette finalement qui l'empêche de rentrer à l'intérieur, qui le pousse sur l'extérieur. C'est très bien défendu de la part du défenseur nantais. Angle plus fermé, mauvais pied pour Lacazette donc moins de chance de la mettre au fond. des duels, des appels et un ballon finalement dégagé par Mohamed. Nouveau corner. Encore une fois pour Ben Rama. On se parle, on se replace et il y a du monde dans la surface. Ils sont quasiment tous présents. Il y a Quanteoni Lopez qui soit dans sa moitié de terrain. Ben Rama pour frapper le corner, c'est détourné par Lacazette. La remise de Cacré et finalement Alban Lafond qui récupère et qui relance très vite. Ça aurait pu faire très très mal aux Lyonnais. Malheureusement pour Abline c'était dans l'arrière de ses jambes. Oui, c'était bien joué de la part d'Alban Lafond. Cette relance très rapide parce qu'il n'y avait pas de couverture côté lyonnais. On l'a entendu d'ailleurs. Pierre Sage parlait des couvertures à Rami qui s'occupe des coups de pied arrêtés ne pas se faire piéger la prochaine fois sur les corners offensifs pour Lyon. Ils étaient tous montés. Maintenant, Niles l'homme à tout faire avec Noama. Avancez, avancez un peu. Avancez. Kelvin, Kelvin, va le chercher. Laële, va le chercher. Avancez, avancez un peu. Laële, y'a Fico avec Tchal Etatsar qui sera absent la semaine prochaine face à Brest suspendu d'international croate. qui demande à ces joueurs de respecter leur position de prendre les positions surtout sur cette mise en place on a travaillé évidemment des circuits de passe on voit la projection de Nuhama qui avait une position plus basse au départ de l'action et qui est servi maintenant pour attaquer l'adversaire Chirivella et Koza Benrama est-ce que c'était un centre ? est-ce que c'était un tir en tout cas ? le ballon semble être sorti ça joue quand même avec Tolisso Taliafico Matic conservation lyonnaise avec difficulté quand on est un peu à l'arrache à chaque fois au bout d'un moment ça sort on s'aperçoit que pour être footballeur professionnel il faut être bon à l'école aussi ça parle beaucoup anglais ça parle beaucoup espagnol sur le terrain Kelvin Amiens loin devant en direction de Mohamed il voulait mettre la tête mais sans doute pas dans cette direction du bout du pied Tchali Tatsar qui devance Mohamed et qui redonne à son gardien Anthony Lopez de retour comme titulaire l'international portugais en coupe de France c'est Lucas Perry qui joue dans les buts et qui était donc présent sur la pelouse du groupe Amas Stadium mardi face à Valenciennes pour le succès 3-0 qui emmène l'OL en finale de la coupe 12 ans après son dernier succès dans la compétition l'OL qui affrontera le PSG en finale Mollet de loin il tente il ose c'est à côté finalement on voit les Nantais qui pressent un petit peu moins haut qu'Anis mais cette récupération offre une frappe à Florent Mollet avec l'orientation du pressing on voit Sisoko et Mohamed avec ce positionnement assez axial on a entendu les prises de position pour les Lyonnais pour les circuits de passe mais aussi pour le pressing nantais regardez la course de Sisoko qui emmenait O'Brien sur le côté et là tout de suite maintenant la pression sur le porteur on a l'impression qu'ils refont la palette que vous nous avez montré tout à l'heure ils refont surtout ce que leur coach leur a demandé de faire et ils l'ont très très bien fait à Nice la semaine dernière avec des ballons récupérés qui leur ont offert des balles de but il n'y a pas de raison de ne pas réitérer ce très bon pressing à domicile en plus Michel Thierry Vella dans les pieds de Mollet et on va essayer de trouver une solution à gauche avec Nicolas Cozza Scacré de nouveau avec Maxence Cacré Thierry Vella Thierry Vella Thierry Vella Thierry Vella le champion du monde argentin qui donne un ancien champion du monde français Tolisso et ça repart avec Matic comme souvent entre les deux centraux O'Brien O'Brien c'est tellement bizarre cette ambiance ici quand on est habitué à avoir la tribune noire remplie festive c'est vrai c'est assez triste Julien mais on entend les coachs et certaines choses sur le terrain qui peuvent être intéressantes aussi pour les passionnés de foot une façon de suivre un match différemment avec des conseils donnés par les coachs avec Ben Rama avec Ben Rama encore et avec Noama qui n'a pas réussi à retrouver son partenaire il y a des tentatives de combinaisons entre les offensives Ben Rama qui aime bien rentrer à l'intérieur sur son pied droit il avait fini la rencontre contre Valenciennes dans l'axe du terrain en position numéro 10 le fait de partir du côté gauche lui offre encore plus de courses vers l'intérieur face au but de la fond cette prise de balle est excellente intérieur de pied et ensuite l'enchaînement la vivacité ce relais cherché qui malheureusement ne va pas au bout mais ça confirme aussi la bonne passe de Saïd Ben Rama qui a mis un petit peu de temps à rentrer à être performant mais qui est de mieux en mieux je trouve dans cette Olympique Lémy qui a mis peut-être un petit peu de temps aussi d'entrer dans le match qui vient à l'instant de rompre son jeune en compagnie de certains remplaçants également qui sont rentrés au vestiaire lui il a juste pris une petite boisson énergétique cette période de ramadan qui se terminera bientôt Douglas Augusto avec Tchemaert le Suisse encore le ballon trop profond cette fois-ci bien fait de la part de Tchemaert bien fait de la part de Tolisso Ben Rama maintenant à gauche l'arrivée de Taliafico elle est profonde cette passe peut-être un petit peu trop ça se joue à pas grand chose ce genre de ballon je suis pas sûr qui est 6 mètres on va revoir cette image Tchemaert qui la touche peut-être en dernier ah c'est dommage elles sont difficiles ces passes verticales le long de la ligne de touche mais l'appel était bon de la part de Mati Sabline bon ballon aussi de la part de Nicolas Kozay de son pied gauche juste au-dessus de Maitland Nais on va voir comment on s'organise le pressing nantais aussi sur évidemment Matic par qui passe beaucoup beaucoup de ballons qui sont en position de milieu ou en position de défenseur entre Kaletatsar et O'Brien comme c'est le cas actuellement la demande d'ailleurs express du staff qui là pour le coup arrive à se faire entendre sur ces consignes là systématiquement on demande de repasser par Matic bien sûr et côté nantais c'est systématique aussi d'avoir un joueur dans sa zone comme c'est le cas contre toutes les équipes qui affrontent l'Olympique lyonnais ces derniers temps Moussa Sisoko il est vraiment dans un rôle offensif en ce qui concerne son positionnement mais archi défensif dans sa fonction par exemple il y a une stat assez improbable on joue depuis 12 minutes il n'a toujours pas touché le moindre au ballon Ben Rama et il a fait quelques kilomètres déjà pour aider Mustapha Mohamed à être le premier rideau du pressing un ballon ça y est c'est fait pour Moussa Sisoko qui en plus va gagner la touche derrière ancien international français revenu en grâce c'est vrai que c'est dur c'est long 12 minutes sans avoir touché le ballon et avoir couru après pour essayer de le récupérer faire beaucoup d'efforts pour le pressing en tout cas il a une importance capitale dans cet effectif dans le vestiaire évidemment et dans son rôle sur le terrain lui qui enchaîne les rencontres maintenant dans un rôle de numéro 10 juste devant Douglas Augusto est arrivé là un rôle qui lui plaît c'est ce qu'il lui confiait avant match cette position plus haute elle lui rappelle des bons souvenirs normalement ça ne peut lui permettre de toucher plus de ballons en tout cas dans des zones plus intéressantes on l'a vu jouer à beaucoup beaucoup de postes dans sa carrière en équipe de France c'était vraiment l'un de ceux qui étaient les plus polyvalents on voit la bonne organisation lyonnaise aussi 4-1-4-1 bloc médian défensivement sans le ballon on ne se précipite on ne va pas chercher trop haut l'image de la casette qui reste au niveau du rond central et les efforts des offensifs là c'est Nuhama sur Matisse Abline Abline encore pour trouver une solution aux abords de la surface Mohamed qui tente et Lopez qui est présent aussi il avait du temps pour sa femme Mohamed mais nous on le voyait peut-être pas lui c'est surtout la parade de Lopez qui était parti sur son côté droit et qui arrête le ballon avec le pied gauche beaucoup de spontanéité dans la frappe de Mohamed bon jouet de la part de Tagliafico à l'anticipation O'Brien avec Maitland Niles vous voyez l'OL qui attaque principalement sur le côté gauche depuis le début de la partie côté Tagliafico et côté Benrama légère poussette ça ne suffit pas à ce qu'elle soit sifflet bien fait de la part de Tolisso il a mis Abline à terre et il a trouvé Benrama Saïd Benrama avec Tagliafico une, deux Tagliafico encore pour Tolisso on tourne autour de la cible mais on ne parvient pas à réussir à l'atteindre et c'est Sisoko qui repart de l'avant le ballon aurait pu être donné à Mohamed il était hors jeu il a été intelligent Moussa Sisoko de conserver ce ballon et de donner maintenant à Mollet le centre de Mollet cette fois la tête superbe il est arrivé de l'autre côté tête puissante joueur énorme pas de public certes mais Matisse Abline profite quand même du moment Nantes est devant 1-0 et refait le coup deuxième titularisation d'affilée après Nice le but de la tête contre l'Olympique Leneb but de la tête encore avec son positionnement partie du côté gauche et le très très bon travail de Moussa Sisoko l'appel de Mohamed il voit qu'il est hors jeu il temporise et il va jouer sur la largeur tranquillement attendre Florent Monlet et regardez Matisse Abline qui coupe la trajectoire au premier poteau il y avait deux joueurs dans le dos de Tagliafico très très bon ballon aussi très bon centre de Mollet juste au-dessus de Tagliafico et Abline qui arrive avec une position un peu reculée à se projeter et avoir le but d'Anthony Lopez et encore une fois répéter ce qu'il avait fait à Nice ce bon coup de tête et on a l'habitude Benoît de laisser le speaker parler hurler avec la tribune de Marécy Jean-Charles Verdal là aujourd'hui c'était un bonheur un peu plus froid entre guillemets pour le speaker du stade sous les yeux de l'attaquant Nantais prêté par l'OL Tino Cadewere un bonheur contenu en fonction du nombre de personnes dans le stade mais une vraie satisfaction une vraie joie pour Matisse Abline pour les supporters Nantais ça valide les choix d'Antoine Comboire les choix de joueurs d'hommes avec Matisse Abline 2 buts en 2 matchs de la tête et les choix collectifs la façon de jouer la façon de presser la façon de se projeter c'est les principes de jeu qu'on avait relevé déjà la semaine dernière et qui sont parfaitement impliqués par ces joueurs ce soir encore comme quoi ça vaut le coup de se donner à l'entraînement parce que c'est vraiment à l'occasion des séances d'entraînement qu'Antoine Comboire s'est dit il y a quelque chose vraiment à faire avec lui le carton peut-être oui ça y est pour Erich Mert qui sera suspendu dans 2 semaines face à Rennes pour l'un des matchs très importants pour Nantes non seulement dans la perspective du maintien mais aussi dans la perspective de la rivalité régionale le carton pour lui pas de match face à Rennes et désormais une rencontre à vivre un peu différemment quand on est défenseur central exactement dans ses prochains contacts il va falloir y aller avec un petit peu moins d'agressivité et ça peut lui porter préjudice en tout cas cette défense de Nantes très très haut sur ce coup franc contre Castelletto pour repartir Abeline le retour de Maitland Niles Loel pour essayer de gratter le ballon Loel qui en début de saison ne parvenait jamais à retourner les situations lorsque l'équipe était menée au score c'était quasiment à chaque fois des défaites en tout cas Loel ne gagnait pas lors de la phase allée après avoir encaissé le premier but depuis le début de la phase retour en revanche on a vu à deux reprises Loel s'imposer à Montpellier lorsque Nordin avait marqué et puis à Metz après le but inscrit par Mikotadze Loel sait désormais réagir on ne les sent pas paniquer dans ce qu'ils ont mis en place au début de la rencontre après ce premier quart d'heure toujours essaie de jouer sur la largeur on voit Ben Rama vraiment en bas de l'écran sur le côté gauche Tumama essaie d'individuellement faire la différence de son côté et rentrer comme à son habitude le centre justement la casette avec un dégagement finalement de Florent Mollet Ben Rama qui n'a pas forcément été pointé sur le but mais plusieurs fois avant le but nantais on lui avait demandé de faire des replis défensifs importants c'est vrai qu'il était un petit peu en retard sur la projection nantaise et c'est un point qu'a d'ailleurs souligné tout à l'heure Benoît sur lequel il faut être très vigilant côté lyonnais sur les côtés ça se projette très vite Ben Rama qu'on retrouve et il a failli de nouveau perdre le ballon face à Kelvin Amiens qui a été très attentif qui n'a pas été pris du tout par les feintes il a fait la différence en fait sur sa première feinte Saïd Ben Rama mais il n'a pas voulu pousser sur le côté il est revenu vers l'intérieur il s'est dit que c'était passé la première fois et ça a augmenté la vigilance de Kelvin Amiens sur ce second duel qu'il a remporté et remporte la touche la touche qui n'était pas géniale d'ailleurs par du latéral nantais Mostafa Mohamed qui s'applique pour le centre Abline qui contrôle qui va pouvoir enchaîner mais quelle sortie Alain Lopez pour le gardien lyonnais très très rapide encore une fois dans les pieds mais quel travail de Mathis Abline décidément très très en confiance ce soir encore pour les sorties comme ça il est quasiment le seul à aller aussi vite Anthony Lopez au devant du joueur adverse on sent qu'il aime en plus ce genre de duel en 1 contre 1 c'est sa qualité il surprend beaucoup d'attaquants par la vitesse dans laquelle il se retrouve dans les pieds de l'attaquant tout de suite pour lui empêcher de bien contrôler de bien ajuster de bien lever la tête de faire le choix juste tout simplement très très bon travail au sol de la part d'Anthony Lopez et avec ses 3 points virtuels les Nantais vous le voyez sont en train de se donner pas mal d'espace par rapport à la zone rouge pour l'instant il reste 70 minutes et même un peu plus dans cette rencontre tout de même Cacré vers Benrama vers Taliafico qui a fait tout ce qu'il pouvait mais ça n'a pas suffi qui serait bien avisé de tenter de revenir rapidement dans cette partie imaginez si jamais Lyon s'imposait ce soir Lyon reviendrait à un point de Marseille à un point de Rennes qui l'eût cru il y a encore quelques semaines simplement Noama ça c'est une très mauvaise passe dont vont bénéficier les Nantais avec Matisse Abline appel contre appel pour Mohamed et encore une fois le ballon dans les talons mais une belle entente entre Mohamed et Abline aussi on l'a vu sur le centre tout à l'heure sur la belle sortie de Lopez sur la frappe d'Abline c'est Mohamed qui fait un superbe centre là c'était l'inverse belle complémentarité pour deux joueurs qui peuvent jouer presque tous les deux à la pointe de l'attaque Benrama avec Cacré Benrama qui récupère Cacré à nouveau la casette pour se retourner se mettre en position de frappe peut-être non finalement ce sera pour Noama lui tente lui ose mais il y avait quelqu'un qui volait en face et ce quelqu'un c'est Alban Laffont superbe on a deux très bons gardiens ce soir Noama qui est l'habitude d'enrouler au second poteau pour aller chercher un centre il y avait Saïd Benrama dans cette zone mais Laffont qui a bien fait décarter le ballon parce que ce ballon prenait le chemin du but plus que la tête de Saïd Benrama qu'on retrouve pour le corner encore une fois tous les Lyonnais sont en attaque Benrama c'est dégagé par Laffont ça va être repris par Metland Niles et il y a encore beaucoup de monde devant le gardien nantais Metland Niles mal dégagé repris du droit par Thaliafico et loin devant le dégagement de Florent Mollet on revient à la faute avant il a voulu marquer presque comme Bruno Fernandes le joueur de Manchester United tout à l'heure je crois que c'était plutôt pour dégager tout simplement il y avait Ablin aussi qui avait pris la profondeur mais on revoit ce centre-tir de Nuama il y a beaucoup de travail à chaque fois ce ballon qui tourne énormément et Albon Laffont n'a pas pris de risque ce superbe centre de Mohamed ce bel enchaînement d'Abline et la vitesse à laquelle Anthony Lopez réduit l'espace entre l'attaquant et lui-même il a même capté ce ballon très très belle parade vous parliez de l'intervention de Laffont qui ressemblait un peu à celle de Lopez la semaine dernière face à Richardson le joueur Remois alors que vous voyez Antoine Comboiré et qu'on a une grosse pensée pour un grand supporter du Football Club 90 c'est Thierry Tissot il avait 50 ans il est décédé il y a quelques jours et vous le voyez merci de m'avoir fait grandir Titi une banderole qui a été posée disposée par sa fille Emilie aujourd'hui c'était un un des dirigeants des groupes de supporters les plus importants de Nantes grosse pensée donc pour lui pour sa famille pour sa fille Emilie et pour son fils Amaury ils doivent être heureux d'une certaine manière de voir les Nantais revenir dans la partie et on sait que leur père était un grand amoureux des Canaries Alban Lafon avec Tchumert petite tension entre les bancs entre Antoine Comboire et les adjoints lyonnais en sentons encore plus lorsqu'on est à huis clos comme ça et voilà et voilà du coup là le carton jaune pour l'un des adjoints de Pierre Sage Jamel Alioui on a entendu Antoine Comboire occupe-toi de tes joueurs une différente portée là-dessus effectivement Noama pour attaquer Koza et pour trouver une solution Maitland Niles qui centre très fort ça a failli être repris par la casette qu'on retrouve maintenant le capitaine lyonnais superbe la classe avant la frappe la classe quel travail d'Alexandre La Casette le travail sur le côté droit d'abord et La Casette qui ne lâche rien quand un ballon traîne dans cette surface de réparation le geste technique pour trouver la position de frappe même dans un angle fermé il est dangereux à ce moment-là il prend la défense nantaise à revers qui sortait et lui va à l'encontre tout le monde va à droite lui il va à gauche beaucoup d'intelligence de talent d'inspiration pour presque trouver le cadre dans la bande le dernier extérieur avant la frappe c'est un régal merci aux équipes d'Olivier Denis à la réalisation aujourd'hui de nous remontrer ça on prend on adore alors que vous voyez qu'Antoine Comboire lui aussi a récolté un avertissement c'est ce qui venait d'être confirmé au banc lyonnais qui s'en inquiétait c'était du sucre le geste de la casette pour les gens qui aiment bien le sucre ça ne vous concerne pas Tchali Tatsar avec Tagliafico et la touche pour les Canaries confirmation carton pour Alioui des membres du staff de Pierre Sage avec notamment Damien Delacenta Jérémy Bréchet et Rémy Verkoutre quelle rue de bataille avec Amion à l'arrivée pour tenter le grand pont mais aucune validation permise par Tolisso c'était même le petit pont mais le ballon est récupéré pas de débat là-dessus oui c'était le petit pont bien sûr en tout cas beaucoup de duels avec Castellet et Toetcemerth et c'est un premier corner un peu bêtement concédé par les Lyonnais par Noama qui était redescendu très bas pas assez pour encore une fois le bon Lyonnais qui l'a interpellé dans ton dos dans ton dos surtout techniquement il a voulu jouer avec son gardien et il s'est complètement trompé il a fait l'effort déjà de revenir pour aider Maitland Niles dans son couloir on voyait la complicité tout à l'heure offensivement avec ce beau dédoublement défensivement l'effort est bon maintenant techniquement c'est pas une zone où il faut perdre les ballons on donne une cartouche au Nantais avec le pied droit de Florent Mollet notamment et 6 Nantais dans la surface de réparation Mollet pour le corner l'intervention d'Anthony Lopez et on a entendu aussi un 98 hurler dans le stade c'est pas un hommage à la coupe du monde gagnée par les français mais c'est parce qu'il y a de chaque côté un 98 Maitland Niles pour les uns Amion pour les autres et qu'il fallait prendre au marquage c'est ça on se guide on se parle parfois en nom parfois en numéro c'est plus facile alors numéro 7 est-ce que pour l'instant c'est mérité cet avantage des Nantais moi je vois un visage de Nantais pas un visage d'équipe qui se bat pour le maintien en tout cas et on voit beaucoup de joueurs impliqués à l'image de Mohamed qui vient de récupérer cette balle de Douglas Augusto qui se projette de Mollet maintenant qui va mener le jeu et d'Abline qui va attaquer l'adversaire Mathis Abline qui frappe ce sera un nouveau corner pour les Canaries et encore une fois qu'on récupère le ballon haut sur le terrain il y a de la projection des milieux de terrain on a vu la course de Koza à la fin pour essayer de donner du soutien d'apporter une option à Mathis Abline dans son 1 contre 1 les principes de jeu d'Antoine Combré sont parfaitement respectés Mohamed qui aurait bien aimé être servi également immédiatement dans la profondeur c'est vrai qu'il y a une petite ouverture pour lui on laisse un peu plus de sécurité à Nantes avec Koza qui n'est pas dans la surface on attaque quand même en ombre côté des jaunes et verts Thierry Vela vers Koza justement le dernier rempart avant Alban Lafon qu'on va trouver maintenant c'était Moussa qu'on cherchait et ça a été donné dans sa direction là c'est presque de la PlayStation le coach qui demande de toucher un joueur ça change vraiment radicalement les conditions de jeu et l'influence des bancs les joueurs entre eux également c'était quel bouton ? triangle carré plus carré carré Thalia Fico avec Tolisso la croix pour donner à Kakré et c'est récupéré par la fond finalement on voit les projections lyonnaises aussi Maxence Kakré qui se retrouve à la fin de cette action dans la surface de réparation qui râle un peu le ballon est un petit peu long et surtout haut pour le contrôler c'est une des zones les plus délicates les plus compliquées c'est un bon match dénanté mais c'est un match offensif pour l'OL il y a un chiffre qui vient de mettre glissé par Erwange et l'ON en moyenne sur une rencontre depuis le début de la saison l'OL touche 26 ballons au total dans la surface adverse au cours d'un match 26 d'habitude en 90 minutes là on en est à 23 après 32 minutes ça reflète aussi la première demi-heure lyonnaise qui n'est pas mauvaise avec un souci de construire le jeu des approximations techniques dans certains enchaînements et pour l'instant on voit deux équipes de bon niveau et avec beaucoup d'engagement avec le pressing de la casette qui déclenche celui de Tolisso ensuite et on voit Kakré maintenant qui vient gêner la passe de Castelletto Noama qui essaie de bloquer Koza mais sans réussite voici Ablin on voit l'intelligence et la bonne occupation des Nantes aussi Mollet qui a pris la place de Sissoko Sissoko maintenant replacé côté droit quand on permute on garde les postes quand on a perdu le ballon et on récupère encore une fois beaucoup de ballons Tchomert difficile pour les Lyonnais dans ce second quart d'heure peut-être plus percutant perforant de cette défense nantaise bien organisée Chérivé là pour accélérer le jeu pas de hors-jeu pour Mostafa Mohamed mais un bon retour de Chalet Tatsar tranquille tranquille très très bon retour le ballon est très bon la prise de balle de Mohamed manque de contrôle elle va vers le défenseur lyonnais qui a fait une bonne course et qui gagne même le 6 mètres le pressing de Douglas Augusto cette fois-ci sur Matic Chalet Tatsar avec Benrama et Matic magnifique et Taglié Fico qui prend sa place au milieu là aussi permutation intelligente de la part des deux joueurs pour occuper les zones et trouver les solutions de sortie de balle et désormais on est à l'attaque côté lyonnais Maxence Cacré dans le dos de la casette incompréhension entre les deux c'est là qu'il manque quelque chose au lyonnais dans cette avant-dernière passe dernière passe de l'incompréhension parfois la casette qui piquait dans l'axe Maxence Cacré qui lui donne dans son dos l'intervention de Tolisso incrédule quant au fait qu'il ait été signalé fautif là-dessus et on revoit le ballon dans le dos de la casette qui piquait qui pensait peut-être que Saïd Benrama serait plus près de lui occuperait cette zone en tout cas ce ballon était pour lui je pense dans la tête et dans l'idée de Maxence Cacré 500 matchs sur le banc en Ligue 1 pour Antoine Comboire 500 matchs auxquels on peut en ajouter 300 en tant que joueur ça pose quand même son homme pour l'ancien défenseur de Nantes de Toulon de Paris de Sion d'Aberdine du Racing aussi club qui vous tient à coeur oh c'est bon ce ballon avec Mohamed qui se retrouve dans la surface Mohamed encore s'est sauvé par le poteau il était allé dans la profondeur il a tenté sa chance il est allé au bout de son idée superbe passe de Tchirivella Mohamed qui se retrouve sur son pied droit bien escorté par les défenseurs lyonnais O'Brien notamment qui vont essayer de l'emmener vers l'extérieur rester près de lui sans faire de faute il n'y avait pas forcément de poteau il y avait peut-être le point de Lopez peut-être en tout cas il était bien positionné Anthony Lopez encore une fois sur ses appuis et Raït Schemert à terre qui a l'air de se tenir le genou gauche le défenseur central international suisse j'ai l'impression que c'est la casette en tombant tout à l'heure avec son bras il y a une petite torsion sur l'extérieur du genou on revoit l'occasion de Mostafa Mohamed et oui c'est ça contact entre la casette et Schemert genou qui ne peut pas du tout bouger qui ne peut pas se dérober c'est ça les pieds bien ancrés au sol une torsion pas naturelle qui veut expliquer cette douleur maintenant on voit Nathan Zezé à l'échauffement par précaution qu'il y a à l'échauffement Antoine Comboiré qui a donc profité de ces instants pour donner des petites consignes. On l'a vu parler longuement avec Nicolas Cozza notamment pour essayer de le replacer. Petit mot pour Nathan Zezé, échauffe-toi, échauffe-toi. On a entendu Pierre Sage aussi, dire ok c'est pas trop mal, c'est juste un peu en haut, on fait être un peu plus précis, un peu plus incisif. Il a la même sensation que nous sur cette première demi-heure. C'est pas un mauvais début de match, il manque un petit quelque-chose dans les 20 derniers mètres. Il est prêt à entrer en jeu en tout cas Nathan Zezé. Oui c'est ce qui vient de lui signifier Antoine Comboiré. Allez Calvin, allez Calvin ! Oui Calvin, oui ! Bien joué ! O'Brien vers Taliafico, le retour de Mollet. Benrama, une fente, une frappe ensuite, cadrée certes, mais dangereuse pas vraiment. Et on sort la balle pour permettre le remplacement. On arrête même carrément le jeu avec la sortie d'Eraït Jemert. Touché dans un contact avec Alexandre Lacazette et remplacé donc pour la suite de la rencontre par Nathan Zezé, le jeune défenseur central formé au club, né à Nantes. Allez Nathan ! Allez Nathan ! Arrivé à 8 ans simplement au club. Et qui en a 10 de plus seulement. Très jeune, il a fait déjà de belles apparitions. Avec le milieu Nantes, à lui de rentrer rapidement dans ce match, dans la concentration. Il va jouer contre un attaquant très expérimenté. Ça compte. Alexandre Lacazette est capable de trouver des zones hors du champ de vision du défenseur central. A Castelletto aussi de bien l'encadrer. Lui qui joue à côté de lui en charnière centrale pour l'encadrer, pour communiquer aussi sur les déplacements d'Alexandre Lacazette. On le disait, de toute façon, Nathan Zezé aurait très certainement dû jouer le match face à Rennes dans deux semaines, puisque Eretz Jemert sera suspendu, on le sait désormais, pour cette rencontre. Et Zezé, il a déjà été titulaire neuf fois en Ligue 1 cette année. Ça n'est pas non plus un complet débutant. Mais c'est compliqué pour un défenseur central de rentrer en cours de match. Encore plus quand on est jeune, dans la concentration, la préparation du match toute la journée, même les deux heures avant la rencontre, quand on connaît le 11 de départ. Là, les premières minutes sont importantes. En termes de préparation athlétique, évidemment, pour être prêt à faire des springs si ça part en profondeur, mais aussi dans la tension, la concentration. Il a quasiment eu, d'ailleurs, pratiquement pas d'échauffement. Ça a duré à peine deux minutes. Et le premier ballon, toujours très important. Pas de risque, ça c'est très bien joué de la part de Zezé. Et en plus, il trouve son partenaire. 100% de passe réussie. Là aussi, c'est bon pour les stats, le petit redoublement de passe là. Et on va chercher Sissoko. Mollé. Conservation nantaise. Douglas Augusto avec Zezé, qui a un peu d'espace et qui va donner à Koza. Lafond qui allonge en direction d'Abelin. C'est bien coupé par Maitland Niles. C'est mal remis ensuite par O'Brien. Et c'est repris par Mohamed Sissoko. Avec Thierry Vela. Et on repart à gauche, Matisse Abeline. L'ancien Renné qui donne un Sissoko. Racing est moins agressif en ce moment de la part des Lyonnais. Dans cette fin de première période, 43ème minute pour l'instant. 1-0 pour les Nantais. Le staff lyonnais qui vient de réclamer avancer. Il est magnifique cette séquence nantaise. Cette conservation. J'attends ce duel avec impatience magnifique. Moussa Sissoko. Très très solide. Parce qu'il avait un client en face de lui. Et ensuite la projection c'est vraiment du Moussa Sissoko de très haut niveau. Tolisso avec Taliafico. Et on accélère le jeu encore. Dans cette fin de première période, Taliafico. Centre un petit peu trop profond mais que va pouvoir récupérer Noama. Et on change de la droite vers la gauche. Benrama. Taliafico. Le centre dans la surface. Dégagé par Koza. Oui la faute. Sifflet contre Taliafico. Le contact peut-être un petit peu plus rugueux. Parce qu'il ne touche pas le ballon. Mais en tout cas le côté gauche lyonnais. Avec Saïd Benrama. Nicolas Taliafico. Beaucoup de centre. Beaucoup de complicité entre les deux joueurs. Une belle entente. Encore une fois dans le dernier geste. On a vu des frappes de Benrama. Des centres de Taliafico. Qui manquaient encore une fois de précision parfois. Le bon travail de Saïd Benrama. Le coup d'œil. Et le bon ballon. Ça j'adore ce ballon bien dosé. Pour qu'il puisse être touché. En une touche de balle. Par son défenseur derrière avec son pied gauche. Vous voyez les positions moyennes des joueurs de l'Olympique lyonnais. Avec Alexandre Lacazette. Bien plus haut que les autres. Mais là c'est Mollet qui reprend. Mollet dans la surface. Fort devant le but. Pour tenter d'alerter Mohamed. Deuxième chance. Cette fois c'est en retrait avec Sisoko. Le début du temps additionnel qui sera de trois minutes au minimum. En Corse Haïd. Et il est là pour aider Taliafico. Et obtenir ensuite le ballon. On s'énerve entre hispanophones. L'argentin Taliafico. L'espagnol Chirivella. On est dans le temps additionnel. Ce n'est pas le moment de s'énerver. Calmons-nous. Les mots de Jérôme Brizard. O'Brien mis sous pression par Mohamed. Bien fait Matic. Cacré avec Tolisso. Le retour de Mollet. Il y a un supplément d'âme dans cette équipe nantaise. Dans la première période là. C'est très net dans l'engagement. Dans les courses vers l'avant. Dans les courses vers l'arrière aussi des joueurs offensifs. Personne ne se cache. Benrama. Ça, ça vous plaît aussi ? Oui, très très belle inspiration. Maxence Cacré avait fait un appel vers la droite. Alexandre Lacazette vers la gauche dans son dos. Ça aurait pu être une passe géniale. Encore une fois, on parlait de cette précision qui manquait. Il y a l'inspiration de la part de Benrama. Mais pas la précision encore une fois pour toucher le numéro 10 le nez. Une minute encore, au minimum. Matic. Les Lyonnais avec le ballon. Les Lyonnais qu'on retrouvera dimanche soir prochain pour la réception des incroyables pirates brestois. Lyon-Brest dimanche prochain. Coup d'envoi 20h45 sur Prime. Dans une 29e journée qui sera très très découpée. Puisqu'on n'aura pas le week-end prochain les trois équipes concernées par les quarts de finale de Coupe d'Europe. Mathis Sabline qui a essayé de s'emmener la balle. C'est repris, sorti. Non. Mais dégagé en tout cas par Tchale Tatsar. Dernière offensive possible maintenant pour l'OL. Benussar ! Benussar ! Tali Afiko. Changement d'aile. Cacré, contrôle, réussi. Un porte-manteau de très belle facture. Avant un centre-contré. Et on ne pourra pas jouer le corner. Puisque c'en est terminé de cette première période. Qui pourrait croire que ce FC Nantes-là reste sur 7 ? Bonsoir ! Salut Rémi ! Oui. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Et merci d'être avec nous. Et il y a 18 ans, tu ne savais pas que l'after existait. Parce que forcément, tu n'as pas dû en entendre parler tout de suite. Mais en revanche, c'était les grandes années de l'OL quand même. Oui, c'était les très grandes années. Les années où on était toujours attendus. On répondait souvent aux présents. Et votre anniversaire, déjà, bon anniversaire. Merci. Daniel, Gilbert. Merci pour ces moments de radio tous les soirs. Mais par contre, moi, ça ne me rappelle pas forcément un bon souvenir. Je suis désolé. Justement, ce match-là... Et Jérôme Thomas, peut-être qu'on peut associer. Parce que Jérôme Thomas, il est là depuis le début. Bien sûr. Paul aussi. Paul, le réel. Il est là aussi depuis toujours. C'est quand même des acteurs centraux de l'after aussi. Alors, Greg Coupet, dont tu étais la doublure à l'époque, dit que de toutes les épopées lyonnaises en Coupe d'Europe, celui-là, ce match-là est le plus mauvais souvenir. Est-ce que c'est aussi pour toi le pire souvenir de cette époque-là ? Oui, clairement. De loin, parce qu'on sentait qu'on était proche de quelque chose. On avait un groupe qui s'était forgé au gré des succès en championnat. Il faut quand même rappeler notre équipe. C'est soit des internationaux brésiliens, soit des internationaux français. Le seul qui n'est pas international dans l'équipe, c'est moi, en fait. Sur les 18 présents au stade, il y a un petit Karim Benzema aussi qui est sur le banc de touche. Mais sinon, on a une équipe, on fait peur, on est costaud, on a doublé tous les postes. Et on a un entraîneur qui nous donne énormément confiance. Et qui a une sacrée expérience du haut niveau aussi. Gérard Rouillet. Qui a une expérience du haut niveau et qui, en plus de ça, a une aura auprès des instances et de l'UEFA. Donc, quand on débarquait quelque part, Gérard en imposait auprès des adversaires et aussi parfois de toutes les instances internationales. Et donc, ça, ça a joué en notre faveur. Le président en jouait aussi. Et on se sentait vraiment très fort, très costaud. Et en plus de ça, cette année-là, on avait fait le nécessaire pour être tranquille en championnat, pour pouvoir aborder la Coupe d'Europe dans les meilleures dispositions. Et quand on va à San Siro, ce soir-là, il y a 10 000 Lyonnais sur 80 000 que comporte le stade. On sent une atmosphère particulière. On a fait un très, très bon match à l'aller. Et le résultat, même s'il est de 0-0, il est plutôt en notre faveur. Parce qu'il y a ce fameux but à l'extérieur qui compte en cas de match nul. Oui, mais Rémi, ce n'était pas analysé à l'époque, je me souviens, dans les matchs de Coupe d'Europe, quand tu faisais 0-0 à la maison et que tu devais à la San Siro après, ce n'était pas quand même... Alors, effectivement, vous aviez une équipe qui était capable de faire des grosses performances, mais Milan, et on va rappeler les compos dans un instant. D'ailleurs, on devrait te faire jouer. Est-ce que tu ressortes la compo de l'OL ? Tu en es capable ou pas ? Tu vas t'en souvenir des 11 Lyonnais, non ? Daniel, je me suis rafraîchie la mémoire. Je ne l'ai pas accès les yeux. Je ne triche pas, je te dis la vérité. Pour qu'on se rappelle quand même du niveau de l'équipe. Bon, donc coupé dans les buts. Défense, François, Claire, Chris, Abidal, Cassapa. Cassapa dans l'axe, Abidal. Oui, voilà. Milieu, Thiago, Pedretti. À l'allée. Ça, c'est à l'allée. Ah non, ça, c'est à l'allée. C'est pas le retour, l'orée. Et c'est là, justement, où il y a quelque chose qui ne joue pas en notre faveur, c'est peut-être le match allé, justement. Parce qu'on a notre capitaine, notre tireur de coups francs, notre fer de lance qui n'est pas là. Et c'est peut-être le secret de cette élimination au retour. Oui, voilà. Donc, Juninho, effectivement, n'est pas là à l'allée. Il est bien là au retour. Il est titulaire. Avec Diara au milieu, il y a en plus Malouda, Govou et Wilthord qui complètent l'équipe. Mais tu as raison de rappeler ça, Rémi. Et Fred, non, attaquant, non ? Non. Sur une double confrontation comme ça contre un club, rappelons quand même que Milan, dans les années 2000, c'est encore top 1 ou top 2 des meilleures équipes de cette décennie-là. Ils vont la gagner. Il a gagné en 2003, il a fait la finale en 2005. Il a gagné en 2007. Oui, bien sûr, c'est une équipe énorme. D'ailleurs, tu vas rappeler l'équipe de Milan dirigée par Antio Lotti. Mais là, on parle qu'il y a des très bons joueurs à Lyon. Mais à Milan, c'est pareil. Mais sur une double confrontation, pareil, sur un des deux matchs, ne pas avoir Juninho, c'est vraiment préjudiciable. Non, mais tu fais bien de le dire. C'est quelque chose qui nous fait mal. Alors, sur le moment où on est dans la préparation du match, bien entendu, on minimise cette absence au match allé. Mais quand on voit qu'on gagne sur un coup franc et un coup de pied, on fait, du moins, on marque sur un coup franc et un coup de pied arrêté au match retour, on égalise grâce à un coup franc de Juninho. On se dit que si on l'avait eu au match allé, ça aurait pu être autrement. Donc, voilà, c'est forcément le regret qu'on peut avoir. C'est marrant que tu dis tout à l'heure que c'était votre plus gros regret. Parce que moi, j'avais toujours eu l'impression de loin que c'était le PSV. Oui, mais beaucoup, eux, ils disent que c'est un petit mille marre. C'est un petit mille marre. Mais le PSV nous a fait mal et on avait l'impression de s'être forgé quelque chose tous ensemble, une espèce de carapace où on se disait plus jamais ça, en fait. Et donc, derrière, on s'est dit, on a mangé notre pain noir, c'est notre tour maintenant. C'est pour ça que Milan était très frustrant parce qu'on se voyait passer. On avait vraiment tout ce qu'il fallait pour. Et puis, notre équipe était bâtie pour ça. Et on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est obnubilé par la Ligue des champions. Mais c'était le cas à l'époque pour nous aussi. C'est vrai, c'était pareil pour vous. Vous étiez plus fort que tout le monde en championnat. C'était la même... C'est vrai. Et il y avait une équipe avec, tu l'as dit, que des bons joueurs. Mais encore une fois, rappelons quand même, en face, Milan, c'est vraiment... Alors, j'ai l'équipe. Dida dans les buts, à Kaladze, Nesta, Stam et Serginho en défense. Pirlo, Seedorf, Gattuzo, Kaka en 10. Et devant, Inzaghi, Shevchenko. C'est quand même... Il y a un fait de jeu qu'on ne relève pas assez à Milan. Et tout le monde ne s'en souvient pas forcément. Mais ils ont un mec derrière, c'est Stam, qui est énorme. C'est une brutasse, lui. Voilà, une brute, qui en impose dans les airs. Et nous, on est plutôt sur le truc de se dire, Juni, à un moment donné, peut débloquer la situation. Et sur coup de pied arrêté, Stam, il envoyait du bois, quand même, défensivement. Et à partir du moment où il sort, parce qu'il sort pendant le match, il se fait mal à un moment donné à la cuisse. Et il sort en première mi-temps. À la 27e, oui. Et je ne savais pas que c'était aussitôt. Et c'était, pour nous, un signe du destin. On s'est dit, celui qui peut nous empêcher, peut-être sur coup de pied arrêté, de faire basculer le match, va sortir. Et on voyait ça comme d'un très bon oeil. Et d'ailleurs, on marque sur coup de pied arrêté, alors qu'il n'est pas là. Tête de diarra, oui, effectivement, sur un ballon mal renvoyé, je crois. Et ça tient jusqu'à... Les deux gardiens font un match incroyable au match allé. Que ce soit Greg ou Dida, on a affaire à deux certainement des meilleurs gardiens de la planète à ce moment-là. Et ils font un match énorme. Alors, on fait 0-0, tout le monde est un peu frustré du résultat. Mais bon, il faut bien avouer que Greg et Dida avaient fait un super match. Et par contre, au retour, Dida est très fébrile. Il fait pas mal d'erreurs. On le sentait très déstabilisé. Je pense qu'il n'était vraiment pas dans un bon jour. Il avait Juni en face de lui, qu'il connaît très bien parce qu'ils étaient en sélection ensemble. Et je pense qu'il n'était pas serein. Et on n'a pas assez joué sur ça, je pense. Ça s'est joué. Bon, rappelons-le quand même, vous êtes qualifié jusqu'à la 88e. Parce que si ça se termine à 3-1, le but, c'est d'être 89. Et puis après, le troisième dans les arrêts de jeu. Donc, c'est ça qui ajoute au mauvais souvenir. À faire de ce match une fin si terrible. C'est ça surtout. C'est d'avoir été aussi près que ça de la qualif. Alors les gars, on a au 32-16 Thiago. Alors, c'est pas le joueur de Lyon. C'est un autre Thiago qui est là et qui est lyonnais. Et qui était là lors du premier after avec nous. Thiago est là. Thiago, bonsoir. On avait déjà pris des auditeurs à l'antenne à l'époque. Bonsoir Thiago. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Stéphane. T'as un souvenir de ce match et de la soirée sur RMC ? Ah mais alors, je me souviens, c'est la première fois que je vois vos deux têtes. Il me semble qu'il y avait Côte-Courbis également. Et je me souviens, alors il n'y a pas Côte-Courbis. Non, c'est Flo qui est là. C'est Flo Gautreau qui est là. C'est Flo Gautreau qui est là. Oui, c'est Flo Gautreau qui est là. Donc c'était la première fois que je voyais vos trois têtes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'avait fait un petit peu tout le rôle. J'ai dit, bon, une émission de foot comme ça, pas forcément très connue à l'époque. Vous venez juste de démarrer. Oui, même pas du tout connue. Même pas du tout. Oui, voilà. Même pas du tout. Et au final, j'ai pris mon pied. Je vous ai un peu perdu de vue, je ne vous mens pas, pendant la Coupe du Monde. Et après, on va dire début 2007, c'est là où j'ai vraiment commencé à suivre vraiment l'after. Et puis, en plus, moi qui suis lyonnais, ce match-là, c'est un match marquant. À l'époque, j'avais 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans. Et j'étais effondré parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est l'année où on peut faire quelque chose. Même si l'année d'avant, contre le PSV, avec le pénalty sur Nulmar, il y avait une possibilité. Mais cette année-là, Thomas Di Rémi et Daniel, on avait une équipe quand même fou. On avait une équipe fou. Et au retour, mon homonyme, Thiago, énorme joueur, ne joue pas. Ça, c'était un sacré joueur, Thiago. On a oublié, mais quel joueur c'était ? Très, très beau joueur de football. C'était quand même… Je ne sais pas si vous voulez dire gagner ou pas, mais je regardais le plateau de la Ligue des Champions cette année-là. Attention, le Barça qui gagne à Paris, le Arsenal qui est en finale. Bon, évidemment, le Milan. Voilà, c'est des équipes énormes, énormes. Rémi, avec le recul, vous avez l'impression d'être passé à côté du truc qui aurait fait basculer le club dans une autre dimension, finalement. La période de domination lyonnaise, là, c'est une sorte de regret éternel de ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe ? Oui, oui, oui. Quand il y a des rencontres entre anciens et qu'on se revoit et qu'on a des moments ensemble, on a vraiment l'impression que cette soirée-là aurait pu faire basculer le club dans une autre dimension et que les carrières de chacun aussi auraient été peut-être encore meilleures, même si tous les joueurs que vous avez cités et qui sont mes collègues ont eu des grandes carrières. Mais d'aller plus loin dans la Coupe d'Europe, notamment celle-là, la Ligue des Champions, ça aurait fait grand bruit. Et puis nous, on était vraiment préparés pour ça. C'est-à-dire que quand on reprenait la saison au début du mois de juillet, tous les ans, l'objectif, c'était ça, c'était la Ligue des Champions. On vivait pour ça et presque nos matchs de championnat nous préparaient à la Ligue des Champions. Et on le prenait comme tel, en fait. Donc, on était d'ailleurs, derrière cette défaite, ça a été très compliqué pour nous de repartir en championnat. On avait beaucoup accusé le coup. Je me souviens du vestiaire à la fin du match où certains n'avaient même plus la force de pouvoir sortir et aller saluer nos 10 000 supporters qui étaient là, tellement on enrageait, tellement certains pleuraient. On avait vraiment accusé le coup. On a beaucoup souffert de cette élimination. Après, Rémi, ce qui est paradoxal, c'est que cette grande équipe n'est pas allée au-delà des quarts. Et un petit peu comme il arrive qu'on le dise avec l'OM, qui était certainement meilleure en l'année où ils font la finale contre l'école rouge en 91 qu'en 93. C'était une plus belle équipe, même dans le style et tout. Celle qui fait demi contre le Bayern en 2010, elle est sur le papier moins forte, mais elle va quand même en demi-finale. Celle qui fait demi pendant le Final 8 du Covid, c'est une équipe sur le papier presque anodine par rapport à votre monstrueuse équipe. C'est beaucoup une question de tirage, Daniel, toujours. Là, tu prends le grand Milan AC en quart. L'histoire, c'est ça aussi. C'est que parfois, tu as des équipes qui vont plus loin et que vous, cette année-là, vous tombez sur Milan. L'année d'après, c'était sur la Roma. En 2000, l'année du Covid, ils battent quand même Manchester City en quart. Il y a aussi que Lyon, Rémi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais mine de rien, ça symbolisait toutes les années du football français. C'est-à-dire qu'on parlait trop. On parlait trop, on se voyait. Alors peut-être que vous, peut-être pas. Mais je me souviens de ce match l'année d'après contre la Roma. Mais tout le monde disait, ils vont se qualifier. Ils sont plus forts. C'est marrant parce que les Français n'ont pas gagné de Coupe d'Europe. Tu vois, c'est vraiment en Coupe d'Europe. Mais en parallèle, c'est le truc de trop parler. Alors les médias, je ne dis pas forcément vous. Nous, on n'était pas comme ça parce qu'à l'intérieur, on savait tous les sacrifices, les efforts qu'on faisait. Et honnêtement, on ne roulait pas des mécaniques. C'est quelqu'un qui a frappé fort après l'usage de 281 fumigènes il y a trois semaines dans la Tribune Noire face à Strasbourg avec donc ce huis clos total ce soir. Benoît Chérou et Julien Brun, votre ressenti de commentateur également dans ce contexte particulier, Julien ? C'est une basse cour dans laquelle on a l'impression en plus d'embêter un peu soit les animaux, soit les fermiers autour de nous. Parce qu'on nous entend, j'imagine que même vous, un peu plus bas, vous nous entendez crier. Donc c'est vraiment une situation très bizarre. C'est le signe que le foot, c'est du jeu, ce sont des joueurs, mais c'est aussi tout un environnement autour, Benoît, qui nous manque ce soir. La motivation dénantait effectivement avant de retourner sur la pelouse dans ce silence toujours étonnant. Il y avait eu un Montpellier Clermont cette année déjà rejoué dans un huis clos ainsi total et toujours cette absence de bruit qui est saisissante. Que ce soit au début du match, tout à l'heure c'était frappant, c'est encore le cas au début d'une deuxième période. On revoit, ça devient une habitude, les acteurs de la rencontre qui reviennent sur le terrain et qui refontent quelques mouvements comme ça pour se chauffer. Et les encouragements également aux Lyonnais pour tenter de renverser ce prime time du dimanche soir. Revenir dans ce match-là avant un calendrier d'antesque, on vous l'a montré pour les Lyonnais qui affronteront dans les semaines à venir les trois premières équipes de notre Ligue 1. A vous de jouer, messieurs les coques, brun et chéant. On n'ose pas les cocorico quand même, mais c'est vrai que c'est une soirée spéciale. Heureusement, pendant la pause, il y avait plutôt une bonne playlist dans le stade. Et dans la première période, vous le voyez, le momentum avec les Lyonnais qui ont été majoritairement offensifs, mais ce qui n'a pas empêché les Nantais d'être beaucoup plus précis, ce qui doit réjouir Franck Quita, directeur général du club. Les Lyonnais pour essayer de revenir dans la partie, pour essayer de remonter encore un peu plus au classement. On le rappelle, en cas de succès ce soir, les joueurs de l'OL seraient à un point simplement de l'OM et du stade Rennais. Mais on n'en est pas là, parce que pour le moment, ce sont les Nantais qui sont devant et ce sont les Nantais qui continuent leur travail de pressing, de harcèlement. Cacré qui change bien le jeu. Maitland Niles. De nouveau avec Cacré, Matic. Et on retrouve celui qui est titulaire, toujours pour l'OL, qui tente de trouver la bonne zone. C'était vraiment une super idée. Ça manquait un tout petit peu de puissance. Il y a un super échange entre Matic et Cacré dans un premier temps. L'appel est très bon de Maitland Niles dans le dos de tout le monde. Il manquait un mètre pour cette passe. Et cette fois-ci, Matisse Sabline est sorti complètement de la surface de réparation. On a bien analysé les choses aussi pour ce corner. Jouer la carotte, il y a un contre-un. Si le ballon est récupéré par les Nantais. Le corner pour l'OL. Ernest Noama. Au second poteau. Finalement, c'est Zezé qui a pu dégager. Avant Douglas Augusto. Cacré qui repart à gauche. Bien joué. Benrama pour s'appliquer. Du Monde dans la surface. Une reprise de Noama. La casette en deux temps. Et il est finalement devancé. Grosse, grosse occasion lyonnaise pour débuter cette seconde période. Grosse pression. Et on a déjà vu cette saison à plusieurs reprises. Alexandre La casette a arrêté les ballons pour les reprendre et les refrapper. On se souvient, à Metz notamment, frappe de Noama. Cette fois-ci, le contrôle est périlleux. Et surtout, il fait remonter le ballon. Ce qui permet à Nathan Zezé de revenir et de le sortir en corner. Pas de faute. Pas de pénalty. Ça joue. Et c'est Benrama qui remet à nouveau dans la surface. Ablin. Ça peut aller vite de l'autre côté. Mais Metzlann-Niles est bien intervenu. Comme vient de le faire Molly. Metzlann-Niles encore. O'Brien. Pour Noama. Offensive à droite pour Lyon. Ce qui a été plutôt rare au cours de la première période. Et Matic encore une fois. On pense qu'il va perdre ce ballon. Qu'il est sous pression. Il arrive à dévier ce ballon. Le centre de Taliafico. La tête de dégagement de Koza. Un gros contact avec Tolisso. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne parlerai pas. Ah le huis clos ça donne des sacrées séquences. Magnifique ça là. C'est sous contrôle. Par l'arbitre. On comprend qu'il demande aux joueurs de se calmer. On comprend aussi les joueurs qui veulent défendre leurs joueurs après un contact. Tout rentre dans l'ordre. Mais cet échange était sympa. C'est vrai que ça permet de se rendre compte de la tension. Souvent qu'on ne perçoit pas attention verbale entre les acteurs. C'est resté très poli, très courtois. Mais on n'est pas à se parler fermement exactement. Le concept de colère saine appliqué au football. Après la politique. Cacré. Maxence Cacré. Pris par Mohamed qui fait un énorme effort. Un de plus pour l'attaquant égyptien. Il obtient ensuite le coup front. Beaucoup de générosité. Beaucoup d'engagement sur ce premier tacle. De mon Stafa Mohamed. L'inspiration, la talonnade. Le contact léger. Ce n'est pas nécessairement faute pour moi. Le jeu pouvait continuer. On a vu cette discussion. Maxence Cacré qui est venu en parler avec Jérôme Brézard justement. Ce dernier lui disant. J'ai eu l'impression qu'il y avait faute. Et on passe à la suite. Là ça n'est pas sifflé cette fois. Et c'est Tolisso qui repart. A sa gauche Benrama. Tolisso pour le centre. C'est trop long. Ça va filer. Et là c'est au tour des Nantais. De demander à monsieur Brézard. Pourquoi il n'a pas sifflé au départ la faute lyonnaise. Être arbitre c'est être sollicité dans tous les sens par le jeu. Et c'est quand même le plus important par ses acteurs ensuite. Et c'est assez récurrent comme on peut le constater. Et ça chauffe encore. Nathan Zézé est touché au niveau du visage, du front. Il y a un gros contact. Il me semble que c'est dans le jeu mais il y a du sang. Et on voit là Jérôme Brézard en train de parler avec son assistant. Lui demandant est-ce que tu as vu quelque chose. Là c'est avec le quatrième arbitre. Et le coude d'Alexandre Lacazette. Et qu'est-ce que tu te parles toi putain. Stop ! Et qu'est-ce que tu te parles toi. Stop ! Non stop ! Stop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Et c'est tendu. Très c'est la suite de l'épisode de la première période. C'est en vide ! Côté Nantais on attendait un carton rouge. C'est en deux ça. Arrêtez ! Chier ! Mais surtout qu'il est venu de l'eau ! C'est l'arbitre ! Il faut arrêter maintenant un peu. Il est au moins devant là-bas. Elle sert à quoi cette putain de barre ? On ferme sa gueule là ! Chier ! Là c'est des foules là ! Non mais attend, le mec il est au stade, arrêtez ! Arrêtez ! D'état mais, sans déconner ! Attendez, mais regarde ! Qu'est-ce qu'on a là-bas ! Qu'est-ce qu'on a là-bas ! Va voir ! Il y a une putain de barre, elle sert à quoi là ! C'est vrai que le choc est impressionnant et on le voit notamment sur l'un des axes. Il est bien ouvert. Après c'est sûr que c'est difficile de savoir à quel point Alexandre Lacazette monte avec les bras en l'air pour se protéger ou vraiment pour porter atteinte justement à l'intégrité physique de son adversaire. En voyant le sens, c'est sûr que c'est impressionnant. Pour avoir été joueur, quand on saute et qu'on met les coups dans l'air, c'est souvent pour se protéger, pour écarter l'adversaire mais pas forcément pour le blesser. Ce qui fait dire à Antoine Cambouret qu'il aimerait, il aurait aimé en tout cas, que Monsieur Brizard aille vérifier les images. C'est ce qu'il explique un petit peu à toutes les personnes qu'il croise à l'instant avec Anthony Lopez, apparemment avec Pierre Sage. D'autant que les consignes qui concernent l'arbitrage ont changé récemment pour l'utilisation de la VAR. C'est-à-dire qu'avant, on allait voir la VAR quand on était arbitre central, uniquement lorsque l'on était appelé par les arbitres VAR et qu'on imaginait qu'il y avait une erreur manifeste. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de latitude pour permettre à l'arbitre d'aller voir et de se faire une deuxième opinion. Donc ça ne paraîtrait pas non plus complètement étonnant qu'on propose à Jérôme Brizard d'aller revoir les images. Également avec la volonté justement d'apaiser un petit peu les tensions qui peuvent naître sur des situations comme ça. Alors, Antoine Comboiré n'a pas revu les images. Lui se fit sur sa première impression. Et Antoine Comboiré qui a vu son défenseur titulaire R.H.E. Mert touché tout à l'heure dans un contact avec Alexandre Lacazette, totalement involontaire, rien à voir bien sûr. Là qui voit Nathan Zezé se retrouver handicapé avec le front ouvert. Et donc, quoi qu'il en soit, la suite de la rencontre qui va être vraiment différente pour le jeune défenseur. On a aperçu Nicolas Pallois à l'échauffement. Bien sûr, il doit y avoir le protocole commotion qui est mis en place par le staff médical. Au-delà des soins prodigués et du drôle d'accoutrement que va avoir maintenant Nathan Zezé. Il faut être certain que tout va pour le mieux en ce qui concerne le jeune défenseur central nantais. Prêt pour les JO. Pour une autre discipline. Le centre nautique qui a été récemment inauguré. Le centre nautique qui a été récemment inauguré. Depuis le but inscrit après un quart d'heure par Mathis Sabline. Un but qui fait énormément de bien aux Canaries. Leur permettant de gagner une place par rapport au Havre. Mais de s'offrir vraiment de l'espace. Cinq points d'avance par rapport à l'orienté actuel barragiste. Mohamed. Vers Abeline. Pezzar avec Zezé. Sissoko à la retombée. Rippa. Tchalletatsar. Conservation de Tolisso. L'ancien du Bayern. En retrait avec Tchalletatsar. La passe qui casse les lignes a été vue. Amiens. Super ce ballon pour Mohamed. Dans la surface qui tente sa chance. Lopez encore une fois rapide sur ses appuis. Et qui se détend comme il le veut. Comme il le faut. Encore une fois bien placé Anthony Lopez. Très très belle passe en profondeur. On a vu la projection de Moussa Sissoko. Qui met le doute dans la défense lyonnaise. Dans l'alignement surtout. Et Mostafa Mohamed qui se retrouve en position de frappe. Un peu excentré. Sa prise de balle est bonne dans un premier temps. Le coup d'oeil pour centré. Il n'y a personne. Donc je prends la décision de frapper. Malgré l'angle qui n'est pas très ouvert. Et le bon placement du gardien de but. Lopez peut être de nouveau sollicité. Avec le corner à venir. Frappé par Florent Mollet. Mollet. Et c'est Matic qui l'a touché visiblement en dernier. Ce qui donnera de nouveau un coup de pied de coin. En faveur de l'ancien Montpellier. Beau duel Castelletto-Matic. Bien pris au marquage. Bien collé. C'est toujours compliqué. On l'a vu tout à l'heure. Matisse Sabine a marqué de la tête. Alors que le marquage n'était pas loin non plus. Là il faut vraiment être au contact. On le voit. Aider des bras. Matic. Des duels. Des contacts. Et un corner. Dégagé finalement. Parti à l'état de ça. On retrouve le frappeur. Mollet. Le grand pont. On le valide. Et le centre a amené un petit pont. Et il y a un homme à terre. C'est Matisse Sabine. Qui estime avoir été touché par un adversaire. Le jeu se poursuit. C'est en train d'être revu par la VAR. Du côté de Paris avec Pierre Gailloust. En charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage. On attend avant d'effectuer la touche. Sabine lui reste dans la surface. On va revoir s'il y a contact. Il me semble que c'est la casette qui a taclé. Le bon travail de Florent Mollet. Qui frappe puissamment. Et le contact. Il arrive maintenant. Après la frappe d'Abeline. Non. On voit ce grand pont. Et ce choix. Ça on accepte. Et on se régale même. Est-ce qu'il arrive en retard ? Est-ce qu'il touche vraiment Matisse Sabine ? Difficile à dire. Oui. Trop léger pour siffler penalty en tout cas. Et premier changement à Lyon David. Oui. Pendant ce temps-là. On a opéré un changement côté lunet. Avec l'entrée de Ryan Scherke. Qui remplace Corentin Tolisso. Scherke qui était à l'échauffement. Depuis une dizaine de minutes déjà. Lui qui s'était révélé au football de plus haut niveau. en Coupe de France. Il y a un peu plus de quatre ans. Sur cette pelouse de la Beaujoire. Il y avait un peu plus de monde. C'était juste avant les terribles mois du Covid. Ce jour-là. Lyon s'était imposé 4-3. Et on avait vu que du Scherke. Deux buts. Deux passes décisives. Une prestation majuscule pour lui. Qui était douteux. Puisqu'il souffrait du mollet ces derniers jours. Mais c'est important dans son histoire. Son histoire dans le foot de haut niveau. On a des repères parfois plus agréables dans certains stades. Et quand on a fait un match aussi plein. Une fois ou deux dans un stade. On a de bonnes sensations. Une sensation de confiance évidemment. Pour tenter des choses. Il a été très performant ces dernières semaines. Quand il est rentré en jeu. Contre Valenciennes. Contre Toulouse aussi évidemment. Il faut qu'il confirme encore. Dans un rôle évidemment plus offensif que Tolisso. À qui il a pris la place. Ils doivent revenir les Lyonnais. Il reste une demi-heure pour cela. Premier coaching signé Pierre Sage. On va sûrement le voir permuter. Avec Ben Rama. Il était rentré côté gauche contre Valenciennes. Là il est dans l'axe. Il laisse Ben Rama dans son couloir. Très à l'aise avec Tagliafico. Très complice. On bascule en 4-2-3-1. Oui. Avec donc un positionnement différent. Surtout pour Maxence Cacré. Qui va quand même se projeter. Beaucoup plus que Matic. Qui va rester devant la défense. Se projeter quand son équipe a le ballon. Et être capable aussi de sortir un peu plus haut. Pour harceler les Nantais. Un peu plus haut sur le terrain. A mon avis c'est l'objectif. Mollet. Le coup franc. Il l'a tenté direct. Au premier poteau. C'était finalement dans le petit filet. Mollet. Pas forcément du coup du coach. Oui. On a cru comprendre. Même là on a entendu les paroles du coach. Mais du défenseur central aussi. Qui avait l'habitude de monter. Quand tu fais 50 mètres. Pour monter sur un coup franc à un corner. Et que le frappeur le tire direct. Et que tu dois refaire les 50 mètres dans l'autre sens. Tu peux marronner un petit peu. Et l'effort payant de Mati Sabline. Mollet. Après s'il le met le coup franc directement. Tout le monde est content aussi. Tu dis bravo. Aladimaria qui marque encore des corners direct. On tombe ! Matic a réussi à toucher Benrahma. Qui ne sauve pas cette balle. C'est sorti. Il va mettre de la densité Moussa à la demande du staff. Il a plusieurs rôles bien sûr dans un match. Et c'est intéressant, il était sur le côté gauche et il amène déjà son jeu tête. On l'a entendu tout à l'heure le coach demander à Alban Laffont de jouer long sur Moussa Sisoko parce que c'est un domaine dans lequel il excelle. Et également d'être une option aussi pour celui qui fait la touche, amener de la densité, amener d'autres options, amener plus de joueurs, même en cas de perte comme c'est le cas. La récupération est beaucoup plus facile quand il y a de la densité. Là, l'objectif pour les Lyonnais, c'est d'essayer de trouver Ryan Cherki qui est très mobile depuis son entrée dans le dos de Thierry Vela, dans le dos de Douglas Augusto entre les lignes. On est à droite avec Maitland Niles. Et encore une fois, Ablin fait un très bon retour défensif avant d'essayer de s'appliquer pour trouver un partenaire, ce qu'il n'a pas réussi à faire, mais il obtient quand même le coup franc. Il est heureux sur le coup franc. Pour moi, il n'y a pas faute encore, mais il avait fait un très bon travail de récupération. On l'a vu évidemment décisif offensivement, mais dans son couloir aussi. Il aide beaucoup Nicolas Cozza. Lui, l'unique buteur pour l'instant de cette rencontre. Auteur de sa troisième réalisation cette saison en Ligue 1, Matisse Abline. Zézé, c'est trop long. Et ça va être repris par Anthony Lopez. Cherki trouvée. Le staff leunique a demandé également à Nuama de ne pas resserrer trop, de rester large, qu'il n'a pas forcément fait. Double faute. Gain de temps, c'est noté par Jérôme Brizard. Cherki, bien fait pour Kakré. La projection dont vous parliez, la voilà. Benrahma qui a une deuxième chance de centrer la tête de Lacazette. Toujours dans les bons coups, le général. Et toujours important aussi, le fait de rentrer sur son pied droit. Saïd Benrahma en deux temps. Première fois contrée. La deuxième fois, il lui donne un peu plus d'espace et un peu plus de latitude aussi pour Alexandre Lacazette qui s'est séparé du marquage sur le premier centre. Il a plus d'espace. Ça lui permet de cadrer cette tête. Cherki vers Nuama. À droite, à gauche, les fentes. Kakré pour retrouver Nuama. Il y avait un dédoublement de Maitland-Niles qui n'a pas été servi, mais qui reprend la balle quand même. Cherki qui voulait accélérer. Bonne lecture de Zezé. Matic encore qui récupère le ballon. Benrahma. C'est tout de suite vers Lacazette qu'il veut donner dans ces cas-là, Saïd Benrahma. Votre ancien joueur de football à Londres. L'un pour West Ham, l'autre pour Arsenal. Vous n'aimez pas les haches aspirées ? J'aime beaucoup votre accent. J'aime beaucoup. Quel contrôle. Magnifique. Oui, le contrôle et la tentative. C'était osé. Là, c'était un peu comme Bruno Fernandez. Presque au même endroit, mais le contrôle en deux temps. Ce n'est pas un contrôle orienté. Il la bloque et ensuite il tourne sur sa deuxième touche de balle. Ryan Cherki. Il a donné à Kakré. Matic. Le Lyonnais qui tourne autour du but de Lafon et qui attaque. Bon retour de Chirivella. La clé du match, la clé de la défense sur ce coup-là. Bien anticipé, bien suivi. Lui qui couvre Nicolas Koza à l'arrière gauche alors que lui-même est milieu défensif. Il avait bien anticipé l'appel de Nuama. La passe aussi de Ryan Cherki qui vient de perdre son premier ballon alors qu'il avait très très bien utilisé ses premiers ballons. Important pour un joueur de talent comme ça. Inspiré tout de suite. De prendre confiance. De prendre le rythme du match aussi. Et qui va avoir l'ambition de retourner le scénario en faveur de son équipe. Ça aussi, ça peut être source de motivation. Tu commences sur le banc mais tu es un joueur créatif capable de faire des différences. Faire des passes. Marquer des buts. Ton équipe a besoin de toi. Le finisseur au lieu du remplaçant. Noama pour Maitland Niles. Centre de l'anglais dégagé par Zezé. Touché à la tête, on le rappelle, mais qui n'hésite pas malgré tout à évoluer dans le domaine aérien. Oui, qui a confirmé Antoine Combo il y a quelques instants que ça allait. Coach qui a pris des nouvelles. Effectivement, s'il n'hésite pas à jouer les ballons de la tête là, c'est que ça va nettement mieux. Chirky. Chirky. Pour Kakre. Ryan Chirky, la casette avec Kakre. À nouveau le duel mais pas la faute. Alors ça joue. Et c'est Sisoko qui donne à Koza. Heureusement qu'il ne l'attrape pas complètement Ernest Noama. La faute est vraiment mauvaise. Il est en retard. Un pur tacle d'attaquant en retard. Très très en retard. Ernest Noama, il y avait l'espace qui avait été pris par Koza. avec la bonne temporisation de Moussa Sisoko encore une fois sur cette passe. Il pousse le ballon. Le contact est spectaculaire mais pas si grave que ça. Oui, mais on n'est pas loin quand même de l'accident là. Il y est allé très très fort sur Koza. JETT. Fais moi handi. Lafon sous la pression de Lacazette, dégagement très long vers Sisoko, un rebond et c'est plus difficile d'intervenir pour Maitland Niles, qui s'en est parfaitement sorti là. Autre ancien gunner, Benrama, qui s'est retourné, qui est parti de l'avant avec Ryan Cherki, qui voulait jouer rapidement pour retrouver l'un de ses partenaires, un petit raté pour Djali Tatsar, Sisoko pour essayer de bonifier ce ballon gratté, Abline en première intention, trop cadré presque. Encore une récupération, une projection de Moussa Sisoko, qui a fait les bons choix, bien épaulé par Florent Mollet aussi, qui n'a pas touché le ballon, mais il a fait un effort incroyable. L'autre gardien intervient comme il le faut. Que d'espace. Pas de hors-jeu pour Mohamed, contrairement à ce qu'espérait O'Brien. On a vu une première mi-temps très tactique, très compact, deux blocs bien organisés. Là, il y a beaucoup beaucoup plus d'espace. Cherki échappe à Tchirivella. Cherki pour Nuama. Dans la surface, en retrait, la tentative de Benrama, corps en arrière, ballon en l'air, classique. Dernière frappe, dernier centre. Encore une fois, manque de précision. Belle fixation de la part de Nuama. Belle zone trouvée par Benrama dans son positionnement, mais sa position de corps était trop en arrière. C'était le cinquième tir pour Matisse Abline dans cette partie. Un joueur qu'on a remis en confiance. qui bénéficie aussi, entre guillemets, de la grave blessure de Moses Simon. Ce sont ces moments-là, dans des carrières aussi, où il faut faire ce type de prestations. Alors que là, le carton est pour les Nantais et pour Mostafa Mohamed. Allez, nouveau changement côté lyonnais. Vous le voyez avec Fofana qui s'apprête à faire son entrée. en lieu 15, Ternes-Nuama. Il y avait un doute aussi, cette semaine, quant à la participation de Malik Fofana. Finalement, il est présent, l'hélier belge, qui va aller manger la ligne à la place de Nuama. Oui, ça, il sait faire. Il aime bien être sur le côté du revoltant. Nuama a fait pas mal d'efforts, toujours dans la provocation comme il sait le faire, sans être vraiment décisif, ni par la frappe, ni par le centre. Manque de précision, c'est ce qu'il manque aux Lyonnais dans cette partie, pour faire encore plus mal au FC Nantes. Ben Rama ! Ben Rama qui va pouvoir frapper ! Lafon qui se couche ! Deux fois, mais pas trois ! Le général Lacazette, tout à l'heure, a failli marquer en artiste. Là, c'est en opportuniste qu'il vient marquer le but de l'égalisation, un partout entre Nantes et Lyon. Toujours aussi à l'affût, on l'a vu en première mi-temps déjà, dans une situation comme ça. Il marque en taclant, cette fois-ci, un ballon qui traîne mal dégagé. Toujours là, déjà au départ de l'action, en tant qu'appui. Là, on va voir le positionnement de Mati, ce jeu en triangle, ce bel arrêt. Malik Fofana, premier ballon touché. Difficile d'être tout de suite dans le match. Par contre, Alexandre Lacazette, il est dans son match depuis longtemps, au départ de l'action. Et à la terminaison, pour bien contrer ce ballon, et le mettre au fond des filets d'Alban Lafon. Et il est sur le podium des meilleurs buteurs. En 1, Mbappé 24, en 2, Jonathan David 16, et en 3, Lacazette 14. Et dur pour la fond, deux beaux arrêts. Mais Alexandre Lacazette, qui est arrivé au bon moment, au bon endroit, qui a bien positionné son pied aussi, très à l'aise dans les frappes. Et en taclant, il n'en a pas mis beaucoup, mais Soula est très très important pour relancer le dernier quart d'heure pour les Lyonnais. Double changement à Nantes. Oui, double changement qui avait été décidé avant le but. Martin, qui n'a pas été modifié avec l'entrée de Marcus Coco à la place de Mollet. Également celle de Kader Bamba à la place de Mustapha Mohamed. Avec Abeline qui se met un peu plus dans l'axe. Laissant le côté gauche à Bamba. Bravo, Nema ! Kader, Kader, Kader ! Kader, Kader ! Kader ! Alexandre Lacazette, buteur encore une fois, alors qu'il était tout proche, on le rappelle tout à l'heure, d'un carton rouge pour son intervention face à Nathan Zezé. Les rencontres, on le dit, qui se jouent sur des détails. Ça n'en est peut-être pas un... Fofana qui tombe ! Fofana pour retourner la situation. Lyon, cette saison, c'est fou. En première partie, c'était des résultats négatifs qui s'enchaînaient. Désormais, cette équipe est en finale de Coupe de France et cette équipe peut même être qualifiée en Coupe d'Europe via le championnat. Lyon, pour l'instant, au moment où l'on se parle, n'est qu'à un point de Rennes, à un point de Marseille seulement. C'est dingue. Et un deux-poids de la septième place. Et on voit cette équipe. Tous les remplaçants sont allés voir le buteur. Il avait fait un premier essai du pied droit. Malik Fofana sur le premier but. Un petit peu timide. Et là, du pied gauche, avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus à l'aise, dans la bonne zone. Au sol aussi. Difficile pour Alban Lafon, qui faisait des appuis latéraux côté droit et qui doit se retourner. Qui voit le ballon très tard aussi, masqué par Nathan Zezé. Quelle frappe bien tendue à ras du poteau. Le bonheur pour Malik Fofana, qu'on avait vu buteur en Coupe de France face aux amateurs de Bergerac. Là, c'est son premier but en Ligue 1. Fêté avec une joie sans pareil par ses partenaires, par tout le staff. Et on l'imagine chez eux aussi par les supporters de l'OL. Cette OL-là sait désormais réagir. On le disait en première partie de saison. C'était impossible de retourner le schéma des rencontres. Ils prenaient un but et derrière, c'était quasiment terminé. Et maintenant, ils ont été menés à Montpellier. Ils ont été menés à Metz. Ils ont été menés à Nantes. Ça fait deux victoires contre Montpellier et Metz. Et ça fait pour l'instant un Noël qui mène 2-1 sur la pelouse de la Beaujoire. Exactement. On sent un collectif sur le terrain, mais aussi sur le banc, avec ses remplaçants qui rentrent, ses joueurs, ses supporters aussi. On s'en souvient contre Valenciennes dans la semaine aussi. Cette victoire, cette qualification en finale. de la Coupe de France, c'est un tout autre OL qui doit maintenant être costaud pour préserver le résultat. La blinde qui tente. Lopez qui sauve en deux temps. Décisif dans les deux surfaces de réparation. Malgré cet assaut Nantes, cette frappe d'Abline encore une fois. Et Lopez toujours bien placé, toujours sur la trajectoire. Qui va chercher ce ballon dans un second temps, suffisamment haut pour s'en emparer. Et calmer le jeu un petit peu, il reste dix minutes. C'est Lyonnais maintenant de maîtriser la rencontre, de maîtriser le tempo. Et ça, ils savent faire avec pas mal de joueurs d'expérience. Et on parlait des capacités récentes de réaction. C'est l'équipe qui marque le moins aussi dans la dernière demi-heure depuis le début du championnat. Il va falloir essayer de retourner complètement ses stats pour les hommes de Comboiret dans le dernier petit quart d'heure qu'il risque de rester. Le Big Man, en l'occurrence, qui a été sollicité par Amy Verkout, O'Brien. Pas mal l'accent aussi. Ah oui, il y a quelque chose. Come on, Big Man. Le Big Man très solide. Désormais titulaire incontournable de cette défense lyonnaise. qui, on le rappelle, la saison dernière évoluait en deuxième division belge avec Molenbeek. Pas mal l'accent aussi. Il les maîtrise tous. Kader Bamba. Et c'est à corner pour les Canaries. Kader Bamba qui est venu pour être en cause. Dans le couloir, les deux couloirs ont été changés offensivement de la part de Comboiret pour aussi amener un impact dans les couloirs. Ils ont fait beaucoup d'efforts à Kader Bamba et Marcus Coco d'apporter encore autre chose pour revenir dans cette rencontre. Et pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté ? Kader Bamba pour le frapper, le corner. Thierry Vela qui remet dans la surface du monde, beaucoup de monde, une tête de Castelletto. C'était pour essayer de donner à l'un de ses partenaires. Il n'a pas réussi. Malheureusement pour lui. Et on va regarder le classement actualisé. L'OL est dixième. Certes, pas encore dans la première partie de classement, mais pas loin du tout de l'Europe. À cinq points de lance. À deux points de Reims. Deux points de Reims, c'est ça surtout, Julien. Pierre Sage en a parlé juste après la demi-finale de Valenciennes. C'est vraiment l'objectif et il reste une dizaine de minutes dans cette rencontre. Et ils peuvent vraiment en rêver de cette septième place. Surtout avec cette belle dynamique. Des entrants qui sont décisifs, qui apportent beaucoup de choses. Ce collectif dont on parle, qui est vraiment de plus en plus solide. Et avec des sacrés matchs à venir. On le rappelle, trois prochains adversaires des Lyonnais. Ce sont tout simplement les trois formations qui sont actuellement sur le podium de notre championnat. Fofana. Avec Ben Rama. Trois prochains matchs de l'OL à suivre sur Prime. Chaque fois, ce sera le dimanche. Trois fois d'affilée. Brest, Paris et Monaco. Cet homme aussi. Oh oui. Incroyable. Matic. Avec le ballon pour Ben Rama. Qui trouve une solution au second poteau. On contrôle. On tente. De la part de Cherki. Mais on est bien sortis côté Alban Laffont. Coco. Il est frais, vous l'avez dit. A lui de montrer. Il peut faire basculer la partie. C'est ça. De la fraîcheur, il en a évidemment. Parce qu'il n'a pas commencé la rencontre. Maintenant, l'implication athlétique. Comme on le disait. Et la concentration pour entrer dans ces matchs. Que Réan Cherki a eu tout de suite. Avec un réel impact. Marcus Coco ne l'a pas encore eu. Que ça soit Cherki, que ça soit Fofana. Ça, c'est aussi intéressant pour Pierre Sage. Ces changements. Savoir pouvoir compter sur son banc. Cette passe magique de Matic. Qui au départ était dans la conservation. Et Réan Cherki qui hésite après son contrôle. A peut-être feinter. Ce ballon qui rebondit un petit peu. Et Laffont qui est sorti aussi vite. A Anthony Lopez un petit peu. Pour contrer ce ballon. Le bon contrôle orienté de Cherki. Maitland Niles. Est-ce que les Nantais vont être capables. D'imposer aussi le pressing. Qu'ils étaient capables d'imposer en première période. En menant. Ils avaient bien réagi. Face à Nice. Après le but encaissé. Ont-ils les ressources physiques. Pour aller chercher le ballon plus haut. Et se projeter ensuite. On sent plus de maîtrise côté lyonnais. Depuis quelques minutes. Cherki. Qui va attaquer la surface. Qui va tenter sa chance. En douceur presque. Laffont encore très bon. Les gardiens qui auront été. Beaucoup beaucoup sollicités ce soir. Sollicités performants. Des deux côtés. Il va y avoir un double changement côté Nantais. Double changement. Double double même. On pourrait dire. En ce qui concerne Lyon. Tout d'abord avec les sorties de Benrahma. Et du général. Qui va laisser son brassard de capitaine. Benrahma pour Mama Balde. Et la casette pour Gif Torban. On va rester dans le même dispositif. Vraisemblablement. Je parlais des entrants. Ça avait été convaincant. Contre Valenciennes le dernier match. Encore une fois ce soir. C'est une bonne dynamique. Il restera sept matchs au Lyonnais. Avec le championnat et la coupe de France. On va avec vous. On revoit ce tacle. Il n'en a pas mis beaucoup en taclant. Mais il est important celui-là. Alexandre Lacazette dans la détermination. On parle souvent du dernier geste. Le geste technique. La belle frappe. La belle enroulée. Le beau coup du pied. Mais ce tacle aussi. Ça se savoure quand on est attaquant. Et double changement également. Du côté Nantais. Avec les sorties de Sissoko. Et d'Augusto remplacé par Mutusami et Traoré. Samuel Mutusami. Pour qui c'est toujours un match spécial. Face à l'OL. Il a été formé à Lyon. Même s'il n'a jamais joué avec les pros. Avant de venir en Loire-Atlantique. Le voici avec le ballon. International congolais. Fofana se retrouve dans le couloir gauche. Pour laisser le couloir droit à Mama Baldé. Torban devant. Dans l'axe lui. Il va devoir redescendre. Redéfendre. On le voit dans sa propre surface de réparation. Presque. Pour aider son équipe à conserver le score. Avec peut-être des ballons dans la profondeur aussi. Pour lui. Dont on connaît la vitesse de pointe. Il y a Mama Baldé aussi. Qui est pas mal dans ce registre. Fofana aussi d'ailleurs. Les trois pointes. O'Brien. Loin devant. La tête de Matic. Cherki. Mais là. Mais là. A Orban. Avec Baldé maintenant. On se projette. A l'OL. Baldé vers Fofana. Bien joué ce contrôle. Pour sortir de la pression mise par Marcus Coco. Et conserver le ballon. On voit qu'on peut pas aller au bout de cette action. Pourtant il y avait un contre à jouer avec la vitesse. On en a parlé Julien. Mais on voit qu'on peut pas terminer. Donc on conserve le ballon. Pour faire courir les Nantais. Garder la maîtrise. C'est mieux de la garder dans le camp adverse. C'est mieux de la garder dans le camp adverse. Tu es arrivé là. Avec Traoré. Il est frais lui aussi. Il vient d'entrer en jeu l'Ivoirien. Bien joué il fait. 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 Bamba. On voit une équipe lyonnaise très solidaire. Très repliée. Très peu d'espace. Avec aussi une envie énorme. L'image de cette intervention de Mama Baldé. C'est ça. Ça montre bien aussi ce match. L'importance des joueurs de couloir. Qui viennent défendre. Qui viennent aider leurs latéraux. Dans les deux camps. Encore une fois. Malik Fofana cette fois-ci. Qui dégage ce ballon. Et qui maintenant remonte. Pour essayer d'avoir ces deux lignes. Puisqu'on est à la 89ème minute. Il faut tenir ce score pour l'OL. Faire preuve de courage. Il va falloir tenir longtemps ce score. Puisqu'on annonce 7 minutes. Et le minimum de temps additionnel. Logique. Un très bon déplacement de Thierry Vela. Le centre est intéressant lui aussi. Bamba. Il s'y met tous les uns après les autres. Les Lyonnais. A venir presser. A venir empêcher les Nantais d'attaquer. Bamba. Repoussé par Baldé. Allez les Bleus. Allez. Soussamy qui gagne du terrain. Avant de donner à Coco. Ryan. Le bout du pied de Tcheletatsar. Castelleto qui la remet. Et on retrouve le défenseur international croate. Ryan revient. C'est Corentin Tolisso que vous entendez depuis tout à l'heure. Ryan revient. Il donne beaucoup de voix. Benoît qui parlait de l'unité de ce groupe. Retrouvée. C'est bien que Corentin Tolisso la symbolise beaucoup. Cette unité. C'est bien que Corentin Tolisso. Jouez ! Ablin à terre. Zéro contact. Cherki. Dès quoi jouer il y en aura pour les Lyonnais. Et en voici peut-être un. Cherki. Il a enrhumé Moutoussamy. Mais il n'a pas réussi à donner à Baldé. Baldé qui bénéficie du travail de Cacré cette fois. Grosse performance aussi de Douyeccia et Tazzara. On le rappelle. Il ne jouera pas face à Brest. Alors qu'on voit ce plan assez incroyable des Lyonnais. Le staff est composé d'une vingtaine de personnes. C'est ça. Parfois cacophonique. Mais c'est bien pour les encouragements. Sentir le bon derrière soi. Même si parfois c'est compliqué de comprendre toutes les consignes. Quand tout le monde parle en même temps. Coach Coco. Corentin Tolisso. On a Matta également qui donne de la voix. Six minutes encore à jouer. Kader Mamba. Bien fait aussi de la part de Kader Mamba. Le centre était précis pour Koza. Et un bon centre pied gauche pour servir son latéral gauche. Koza qui n'a pas eu le temps de dominer le ballon pour le piquer. L'orienter vers le but. Le grand Lyonnais qui est hilare parce que Corentin Tolisso la joue polyglotte. Maintenant il donne ses consignes en anglais, en espagnol, en français. Il pourrait le faire en allemand mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient intéressés sur la pelouse. Il y a du temps les gars, il y a du temps. Il y a du temps, c'est évidemment côté Nantais. On dit cela et ce n'est pas que la méthode Koué. Il reste effectivement environ cinq minutes pour essayer de revenir dans la partie. Dans un match qui aurait été plutôt bon de la part des Canaries quoi qu'il en soit. Les deux équipes, même si la première mi-temps n'avait pas été convaincante dans les 15-20 derniers mètres de la part des Lyonnais. Ils ont rectifié le tir dans cette dernière demi-heure avec plus de précision. Ça joue. Thierry Vela en aiguilleur avec Traoré. Projection vers l'avant de Moutou Samy mais intervention Tchalet Tatsar. Zezé bien fait. Fofana avec Baldé. Et là, il y a une supériorité à jouer pour les Lyonnais. Cherki. Avec Malik Fofana. Orban qui est repris. Mal disputé cette situation positive pour l'OL. Et Matic qui est là pour équilibré dans la bonne zone. Et pour donner à Cherki. Qui va obtenir un coup franc bien placé. On est toujours partagé quand on mène qu'il reste 5 minutes à jouer sur ce contre. Il y avait Réan Cherki, il y avait Baldé, Malik Fofana. Est-ce qu'on doit aller au bout ? Est-ce qu'on doit garder le ballon ? Ça n'a pas été très bien joué parce que ça ne s'est pas terminé par une frappe. Mais on reste dans le coin adverse. On gagne un coup franc. Voilà, Matic qui est en train d'expliquer. Tout le monde juste derrière Réan Cherki. On garde, on s'assure les garanties. Très peu de joueurs très haut sur ce coup franc. Aldé pour Maitland-Niles. Un petit voyage vers l'aile droite pour essayer de gagner du temps. Mais faute, non pas faute commise mais touche concédée par Maitland-Niles. Je ne sais pas pourquoi il s'est soufflé. Albon Laffont, premier lanceur. Traoré avec Chirivela. Bamba. Cette équipe nantaise a du cœur. Elle l'a montré notamment la semaine passée. En aura-t-elle assez pour aller chercher un point tellement important dans la perspective de la fin de saison. Oh, Cacré. Ça, c'est précieux. Oh, Cherki. Ça, c'est gracieux. Avec la course d'Orban. Repoussé, mais avec une faute. Sifflet contre Castelletto. Ça, c'est pour vous. Ah oui, merci. Ce changement de rythme. Il attire avec la roulette vers lui. Chirivela se jette un petit peu. Et là, il va vers l'avant. Pour prendre un contre-temps, un contre-pied. Le capitaine Nantais. Et nous gratifier de ce coup de rein en plus après ce geste technique magnifique. Vas-y, Mathis. Vas-y, continue, Mathis. Vas-y, Mathis. Mathis Sabline pour essayer de presser le gardien. Lopez. Castelletto. On est à la 96e minute. Et elle se termine même. Une minute, c'est bien ça, messieurs. Kofana. Avec Mathis. Le régulateur, le maître des horloges. Oh, le ballon rendu par Orban. Bamba avec Castelletto. Les secondes ne se comptent plus que par dizaines désormais. Bamba. Repoussé par Jack O'Brien. Très bonne intervention. Ça va passer. Et c'est passé pour Mama Valdé. Et il a plusieurs solutions. Tout seul ou la passe ? La passe, oui. Le but aussi. Gift Orban pour le 3-1. Le soulagement, le bonheur pour les Lyonnais. La fin de saison va être passionnante pour l'OL. Premier but en Ligue 1 pour Gift Orban. Ça récompense tout un collectif. Les entrants qui font du bien sur ce contre très très bien mené. Ce contrôle orienté. Et cette seconde touche de balle pour faire la différence. Et ensuite, il calme le jeu. Prend sa décision. Trouve son partenaire. Gift Orban bien placé. Cette première touche. Et la seconde pour mettre le coup de rein. Et ensuite, une fois qu'il a fait l'accélération, le coup d'œil. Il temporise pour faire le geste technique juste. Gift Orban aussi a fait son choix. Alban Lafon sur ses appuis latéraux à droite. Il le prend à gauche. Et tout un collectif qui réagit très bien. Elle est belle cette image. Le bonheur, c'est simple comme un coup de filet d'un but. On a vu tous les joueurs, les remplaçants, ceux qui n'ont pas participé à la rencontre. Ceux qui sont sortis, le staff, ils vivent une histoire commune assez exceptionnelle. Parce qu'il y a des saisons où tout est beau du début à la fin. Et puis il y a des saisons où on a beaucoup souffert ensemble. Et puis remonter aussi ensemble, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est ce que vivent les Lyonnais avec la fin de saison qui sera passionnante. Et la finale de la Coupe de France. Et puis des choses à faire aussi en championnat. En tout cas, aujourd'hui, ils ont su retourner la situation et s'imposer à Nantes. 3 buts 1. Et c'est exactement ça, Julien. Les émotions négatives de début de saison décuplent les émotions positives maintenant. Après avoir vécu des moments difficiles entre eux, ils s'avourent encore plus. Et un collectif lyonnais est vraiment en train d'être satisfait du travail accompli. Et de vivre des émotions incroyables pour les 6 prochains matchs. Et c'est plus compliqué bien sûr pour les Nantais et pour leur défenseur Jean-Charles Castelletto avec David Aiello. Bonsoir Jean-Charles. On perçoit de la colère, on l'aperçut cette tension d'ailleurs pendant tout le match. On imagine qu'elle est liée aux décisions arbitrales, c'est ça ? C'est pas que ça, c'est qu'on doit être plus malin que ça. On doit avoir l'expérience. Ils perdent 1-0, ils ont pris le temps. Nous on est partis trop vers l'abordage parce qu'on était confiants. Et c'est comme ça qu'ils nous niquent. C'est comme ça qu'ils nous niquent. On prend un premier but, on baisse la tête. On n'apprend pas de nos erreurs parce qu'on continue à aller jouer les attaques. Mais on ne sécurise pas derrière. Et après on se fait niquer. Après c'est à nous d'aller chercher à marquer le but. Au final on se prend des comptes. C'est là où on doit être plus malin. C'est l'expérience qui fait la différence ce soir. Je suis désolé. Vous avez l'impression d'avoir donné un petit peu le match au Lyonnais, c'est ça ? Bah oui, on l'a redonné. Là je ne sais pas, il y a un zéro. Ok, on sait bien, on continue à jouer. Mais voilà, on doit être plus malin. On doit avoir plus d'expérience. On doit casser les rythmes. On doit jouer les coups à fond. Aujourd'hui on s'est fatigué en faisant des courses. On n'a pas marqué. Et après pour défendre on ne s'est plus là. C'est une septième défaite d'affilée à domicile. C'est également une rechute par rapport à la victoire à Nice. Est-ce que vous êtes inquiet pour la fin de saison ? Non, on n'est pas inquiet parce qu'on va aller chercher les matchs les uns après les autres. On va forcer, on va continuer jusqu'au bout à essayer de gagner ces matchs. Aujourd'hui on pouvait se donner un peu d'air. On n'a pas réussi. On doit savoir, ces matchs-là on ne doit pas les perdre. Au moment où on prend un point, on prend ce 1-1. On doit rester concentré, on doit jouer un peu plus bas et les faire courir. Je suis désolé. Merci. Le dépit et les regrets de Jean-Charles Castelletto pendant que les Lyonnais à mes côtés continuent de fêter ce succès important, importantissime pour l'OL dans cette course à l'Europe. Ils reviennent ce soir à un point d'Olympique de Marseille, à deux points également de la septième place qui pour eux serait décisif dans cette fameuse course à l'Europe. Réaction de Nemanja Matic. Good evening, Nemanja. Ça a été un très bon état d'esprit pour remporter cette victoire. Oui, en tant qu'équipe, on jouait bien nos matchs. En première période, on a eu quelques problèmes, mais on n'était pas assez concentrés en attaque autour de la surface. On a eu des occasions, des bonnes opportunités, mais on n'a pas donné assez d'énergie pour les terminer. Et on a fait beaucoup mieux en seconde période, c'est évident. Et finalement, je pense qu'on mérite cette victoire. Quand vous êtes arrivé à Lyon, la situation n'était pas bonne. Est-ce que vous pouviez imaginer à ce moment-là que l'Europe ne serait pas si loin que ça en fin de saison ? Oui, bien sûr, c'est le football. Quand je suis arrivé, on était en mauvaise position. Mais Lyon, c'est un club qui mérite mieux. Et on le savait. On a travaillé. On travaille très fort, jour après jour. Mais j'étais positif. Depuis le premier entraînement, j'ai vu qu'on avait de la qualité et que l'équipe devait avoir plus de stabilité, de confiance. Donc, oui, c'est ce que l'on fait en ce moment. Ça nous donne beaucoup de confiance en tant qu'équipe. Et tout cela nous amène à avoir des bons résultats. Et le côté positif est plus fort que le négatif. Et d'après vous, qu'est-ce que vous avez amené à cette équipe ? Franchement, je n'en sais rien. Ce n'est pas une question pour moi. C'est pour le coach, pour mes partenaires, pour le staff. Moi, je donne le meilleur pour aider mes coéquipiers et être une partie de l'équipe. Parce que c'est un sport d'équipe, le football, avant tout. C'est donc l'Olympique lyonnais qui est roi du silence ce soir à la Beaujoire pour refermer cette 28e journée de Ligue 1. Énorme coup pour l'OL dans la course à l'Europe. Ils ont su les Lyonnais renverser ce match du dimanche soir. face aux Canaris d'Antoine Comboiré. Le débrief prime vidéo, restez bien avec nous. Ludovic Aubarniak est à mes côtés. Il en a des choses à dire, je le sais, Ludovic. On parlera des faits de jeu, de cette décision. Ce carton rouge ou non pour Alexandre Lacazette. Benoît Chéroux, Julien Brun, David Aiello. Une demi-heure ensemble et tous les autres buts du jour. En Ligue 1, évidemment, la promesse du dimanche soir. Alors, à tout de suite. Bonjour. J'ai mis raison. On a Uber One. Votre match avec l'abonnement Uber One. Protection 24 heures sur 24. Cambriolage, SOS, départ de feu. C'était votre match avec Verisure. Le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée. Notre assurance, c'est celle de tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada